Applaudissements 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 Alors tac, allez bim Est-ce que vous m'entendez ? On va faire un double comme ça, j'en profite pour m'étirer Très bien Tiens, tu peux venir Vous connaissez Fofoie d'immobilité ? Non, c'est un nom bizarre, j'avoue. Fofoie d'immobilité, c'est la personne qui a inventé ça, ce que vous venez de voir. Ça, ça s'appelle un dance run. C'est une course dansée, ou une danse courue. C'est selon. J'en perds mon pantalon en fait. Je vais le mettre ça là-haut. Alors du coup, Fofoie d'immobilité... On va y arriver. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Fofoie d'immobilité, c'est un danseur contemporain suisse, qui a été formé par Mers Cunningham, qui a un petit peu déconstruit les codes, et qui a proposé le dance run. Alors d'habitude il le fait tout seul, et pour une fois il s'est dit, pourquoi pas le faire de manière participative pour une occasion spéciale. Cette occasion spéciale, c'était la Biennale de Danse de Bordeaux en 2012. Je viens de Bordeaux, j'avoue tout. Et donc du coup, lors de cette inauguration de la Biennale, il y a eu un appel à participation qui a demandé de faire ça, le dance run. Donc l'appel à participation consistait en deux ou trois petits points qui disaient, bon ben vous êtes sportif, ça c'est un petit peu mon cas, ça va. Vous avez du temps, j'avoue que j'en ai assez pas mal. Voilà, bon voilà, chacun a son parcours de vie. Et puis vous avez un petit grain de folie, et vous êtes prêts à dépasser ou à déconstruire des codes pour en reproposer d'autres, et à sortir des cases, de la normalité, du formatage. Et moi je me suis dit, waouh, Cynthia, si tu fais ce projet-là, si tu participes, tu risques de rencontrer d'autres gens qui ont ce même grain de folie. C'est complètement fou fun, c'est fou et fun à la fois, c'est fou fun. Donc du coup, tu vas relever ce défi, et en fait dans ma vie, c'est toujours comme ça, je suis toujours en quête de nouvelles choses pour relever de nouveaux défis. Donc là, c'est un nouveau défi qui était assez particulier, mais qui a assez bien fonctionné de notre point de vue. Les spectateurs ont été un peu ébobis. Mais à la fin quand même, ils nous ont tous dit, finalement on aurait bien aimé participer, être à votre place. Cette question de la performance participative, ou de la question de défaire des codes, ou voilà, de sortir de la normalité, c'est un petit peu mon chemin de vie, ces nouveaux défis. Être toujours en quête à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles rencontres. Et je ne le fais pas que dans le milieu de l'art, je le fais aussi dans le travail. Voilà. Donc du coup, je vis de petits boulots. Donc je suis bidouilliste de la vie, et de l'art, et de petits boulots. Par exemple, j'ai un problème, je crois, avec la question de l'aliénation. Tout ce qui est d'aliénant des enfants, une bague aux doigts, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est orienté. Et alors, du coup, en février 2018, j'ai 36 ans, et j'ai quand même signé mon premier CDI. J'ai cédé. Tu peux applaudir, parce que ça a duré deux heures. Je ne suis pas prête. Définitivement, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à être enfermée dans ce conditionnement-là, qui fait en sorte que je me sentais pieds et poings liés. Et ça a été, pour moi, très désagréable et très violent. Et alors après, bien entendu, on recontextualise. Je n'ai pas de responsabilité énorme. C'est-à-dire que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de crédit, je n'ai rien. Et je vis juste de ce dont j'ai besoin pour me permettre ces nouvelles rencontres, justement. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre le formatage culturel et le boulot ? Puisque je viens de vous parler du boulot. Eh bien, en fait, je me suis bien rendue compte, clairement, que du formatage culturel au formatage social, il n'y a que l'ombre d'un petit pas. Mais vraiment tout petit. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, en fait, dans cette conférence gesticulée. C'est comment, justement, le formatage culturel ou l'art, de manière plus générale, est utilisé sur une forme de domination. Et comment, justement, l'art est là pour mettre en exergue, montré par la représentation artistique, par les tableaux ou la forme dont on utilise l'art, véhicule justement ce formatage qui opère la même mécanique et les mêmes systèmes que pour le formatage social. Et comment l'art, de l'autre côté, puisque moi, je travaille ce truc-là, comment l'art peut être, peut-être, potentiellement un moyen de déformatage. Donc ça, c'est le principe de cette conférence gesticulée. Mais tout ça, ça n'est pas de la cuisse d'un escargot. Ça n'est pas ex nihilo, comme disent les universitaires. En fait, j'ai étudié l'art. J'ai étudié l'art de sorte que j'en suis devenue docteur en art et théorie des arts. Bon, dans le jargon, on dit esthéticienne. Je ne suis pas esthéticienne au sens cosmétologique du terme, quoique je fais des apéros ciseaux. Tu m'offles l'apéro, je te mets un coup de ciseaux. Mais au sens littéral du terme, tu m'offles l'apéro et je te mets un coup de ciseaux. Avant, j'étais mon propre modèle et vous avez bien vu que je travaillais un peu sur le lâcher prise et que j'ai laissé pousser les choses. Je fais la frange. Voilà, bon, peu importe. Donc, du coup, dans cette question du formatage qui ne correspond pas du tout, justement, au pli de ma veste. C'est un formatage que je n'ai pas réussi à avoir, bien que mes parents ont essayé. Du coup, dans la question du formatage, je me dis que... Oh, mon petit papier. En fait, je vous avoue directement, parce que la conférence va durer deux heures, que j'ai des troubles de l'attention et de la concentration. Donc, j'ai une mémoire très limitée. Voilà. Donc, j'ai des petites antisèches. Celle-ci, c'est ma première pour mon introduction. Du coup, donc, je vous disais qu'en dehors du fait de faire des apéros ciseaux et de ne pas réussir à prendre le pli du repassage de la bonne femme au foyer, que je ne suis absolument pas. Enfin, je crois que je déteste le repassage autant que je déteste les pimps. Donc, c'est un truc... Le repassage est aux pimps... Le repassage est à ma vie, plutôt, ce que les pimps sont à mon estomac. Un puissant vomitif. Voir même, sur l'autel de la dégustation, je préfère manger des chamonix. C'est dire, hein. Enfin, bref. Du coup, j'ai étudié l'art. On revient aux fondamentaux, quand même. J'ai étudié l'art. Je vous ai dit que j'avais été docteure en art et théorie des arts. Et donc, j'ai une thèse. Et durant ma thèse, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'une œuvre d'art subversive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait acte de subversion dans l'art ? Alors, subversive, pardon, j'ai une définition toute simple, qui me convient assez bien. C'est qui ébranle l'ordre établi et qui met en branle la pensée. Alors, d'aucuns me diraient, non mais attends Cynthia, mais le terrorisme, les actes terroristes, c'est aussi la subversion alors, puisque ça ébranle l'ordre établi. Oui, mais non. Parce que justement, en fait, le terrorisme, ça ébranle l'ordre établi, mais ça impose la terreur derrière. Alors que l'art, c'est là pour mettre en branle la pensée derrière. Donc, réfléchir un peu à nos modes de fonctionnement et à la société. Du coup, il y a un gars, je ne sais même pas s'il est philosophe, je crois qu'il est philosophe, qui a proposé une lecture, c'est-à-dire que, par rapport à cette question de la subversion dans l'art, qui ébranle l'ordre établi, il y a plein de gens qui diraient, mais attendez, mais du capitalisme, tout ça, ben non, on n'y est plus quoi. Enfin, j'entends le capitalisme avec un grand C, avec le monsieur avec des cheveux blancs et une grosse barbe blanche là. Le jumeau diabolique du Père Noël. En fait, Pierre Macherey, il propose un truc. Il dit, ben alors, si le capitalisme, au sens idéologique du terme, il n'existe plus, en fait, il existe quand même, mais il s'est remoulé, c'est-à-dire qu'il s'est refondé dans le mode de fonctionnement de la société actuelle. Du coup, il a parlé d'infra-idéologie. Alors, je vais vous faire un dessin parce que j'ai quand même une formation de plasticienne. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc, Pierre Macherey, il dit qu'il y a une infra-idéologie nuage. Donc, alors, en gros, on pourrait quand même dire que c'est l'idéologie du principe, enfin, le principe, l'infra-idéologie, pardon, le principe, le concept de capitalisme, le truc qui est théorisé, et une infra-idéologie ciment. Donc ça, c'est une infra-idéologie qui est de l'ordre du quotidien. C'est quelque chose qui est dans les méandres de la société. Et en fait, du coup, il y a cette infra-idéologie nuage qui dissémine des petites théories comme ça, n'est-ce pas ? Des petites pensées, des modes de fonctionnement, des systèmes sociétaux sur le quotidien. C'est-à-dire que ça, c'est la société dans laquelle nous, vous et moi, on est ancrés. Donc, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, The Truman Show. Vous voyez cette espèce de chape là, de cloche, qui enferme les gens qui sont ici. Bon, c'est vrai que tout de suite, on ne voit pas du tout que j'ai une formation de plasticienne. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, il y a cette infra-idéologie ciment. Un nuage, pardon. Je ne vais pas le noter parce qu'on voit très bien que c'est un nuage. Et l'infra-idéologie ciment. Et l'idée, c'est de dire qu'on est tous enclavés dans cette norme sociale qui fait que, en fait, le capitalisme, on ne le voit pas aujourd'hui, mais il est inscrit dans nos modes de fonctionnement. Par exemple, c'est hyper difficile de se passer du téléphone portable que j'ai aujourd'hui. C'est hyper difficile de ne pas avoir de carte bleue aujourd'hui, de ne pas avoir ce mode de paiement virtuel, par exemple. Alors moi, j'essaye, je vous avoue que ça commence à être de plus en plus difficile. Heureusement que j'ai des bons copains mécènes qui m'aident pour payer mes billets de train pour venir, par exemple, ici. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que dans ce système social, il y a un contrôle. Alors le meilleur des contrôles, par exemple, qu'on puisse trouver aujourd'hui, ou un des meilleurs des contrôles, ce serait peut-être l'open space. Donc du coup, l'open space, il n'y a plus de hiérarchie vraiment dominante. Mais par contre, vu qu'on est en open space et que tout le monde se regarde, tout le monde se contrôle et tout le monde regarde qui est parti à la pause plus tôt, qui n'est pas venu travailler aujourd'hui, qui fait du zèle, qui fait ci, qui fait ça. En fait, on s'intercontrôle entre nous. Finalement, il n'y a plus besoin d'avoir une idéologie capitaliste puisque tout est hyper bien assis ici, dans cette espèce de subjectivation, d'assujettissement des subjectivités. Donc du coup, l'idée, c'est de dire qu'il y a une forme d'idéologisation du quotidien. Voilà. Eh bien, la subversion, elle est hyper importante par rapport à ça. Elle est hyper importante. Et moi, je revendique une forme de revendication. N'est-ce pas ? C'est celle-ci. Parce que je fais des manifs des fois. Alors là, on ne voit pas très bien. Mais c'est mise à l'écart, mise en écart. Et l'idée, c'est d'interroger durant cette conf, ce principe-là. C'est que dès lors que tu te sens... Oups ! Dès lors que tu te sens mis à l'écart, fais une mise en écart, c'est-à-dire réfléchis pourquoi. En fait, moi, les mises à l'écart, c'est un peu l'histoire de ma vie. Le principe, par exemple, en étant en art, c'est de se dire... Alors, putain, je viens du Sud-Ouest, donc c'est un tic de langage. C'est comme une ponctuation. C'est une coquille vide. L'idée, c'est de se dire, putain, je suis con, j'ai rien compris. Quand on se dit ça en tant que spectateur, putain, je suis con, j'ai rien compris, c'est qu'on est mis à l'écart. Et il faut se poser la question, en tout cas, invitons-nous à se poser la question, c'est pourquoi on est mis à l'écart et pourquoi on comprend rien. Donc, c'est ça l'idée qui va être une forme de leitmotiv de cette conf gesticulée, c'est de se dire, mise à l'écart dès lors qu'on est mis à l'écart, en dehors de la norme, faisons une mise à l'écart, mise en écart. Même moi, je me trompe dans mes... Je vais le poser là pour qu'on puisse l'avoir tout le temps. Donc, je vais le mettre là. Ça ne va pas tenir, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est complètement caché. Allez, super. Bref. Du coup, la question de ce formatage, de la question de la subversion dans l'art, comme je vous ai dit, j'avais fait une thèse, moi, j'ai proposé... J'ai fait une proposition, donc j'ai fait une hypothèse. Le principe de l'hypothèse, c'est de proposer quelque chose et d'être débouté, c'est-à-dire d'être mis... de le poser comme ça et qu'il y ait quelqu'un qui la conteste ou pas, ou en tout cas qui la réfléchisse aussi, ou qu'on la réfléchisse en commun. Et moi, ma proposition, ça a été l'accident esthétique. Alors, l'accident esthétique, c'est simple. C'est comme un accident de voiture. Tout simple. L'accident de voiture, c'est t'es cabossé. Et le fait que ce soit esthétique... Oui, parce que esthétique... Esthétique, c'est l'expérience des sens et de la sensation. Moi, je suis docteur en expérience des sens et de la sensation. Et l'accident esthétique, donc, du coup, c'est être cabossé et accidenté avec les sens et la sensation. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a une forme de subversion dans l'art quand tu fais une expérience et que tu en ressors cabossé. C'est-à-dire, tu ne vas pas radicalement changer ta vie, quoi que c'est possible, mais à tout le moins, tu pourras au moins mettre en branle ta pensée et faire en sorte que tu ressortes de cette expérience le même mais différent. C'est-à-dire que tu réfléchisses. La puissance de l'esthétique, de l'expérience des sens, justement, c'est de se dire qu'en fait, elle est subjective, c'est-à-dire que c'est toi en tant que personne avec tes propres sens qui l'éprouvent, qu'elle est empirique, c'est-à-dire que c'est toi qui la traverses sur le terrain et qu'elle soit intersubjective. Et c'est là où c'est subversif, entre autres, c'est que tu puisses en discuter et en disputer avec les gens après. Donc, tu mets en branle ta pensée. Voilà, c'est tout ça. Alors, ce n'est pas forcément révolutionnaire, mais en tout cas, c'est symbolique et ça fonctionne là-dessus et en tout cas, ça peut mettre en branle la pensée. Et tout ça, au vu du... Donc du coup, cette question-là, à partir du moment où tu commences à te poser des questions, tu sors de cette norme-là, quoi. C'est que tu commences à interroger un système ou ce que tu viens de voir, une forme de système. Ça, c'est subversif dès que tu sors. Et donc, en fait, cette question-là, elle est censée, et de manière générale, interroger la notion de formatage. Comment on est formaté ? Comment on peut se déformater ou pas ? Et en fait, vous savez très bien que le formatage, il existe très très tôt. Il naît même avant qu'on naisse par nos propres racines familiales, quoi. Enfin, moi, je viens d'une famille italienne. Mon grand-père, il est immigré italien. Il est venu pour faire la main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Donc, son idée, c'était de ne pas faire de vagues. Donc, j'ai appris à ne pas faire de vagues. C'est-à-dire, on se moule, on se fonde dans le moule. Comme ça, au moins, on n'est plus en macaroni. Et du côté de ma mère, qui est italienne aussi, c'était... On ne fait pas de vagues à l'extérieur. Par contre, à la maison, c'est la maman qui porte la culotte. Bon, le pli, je ne l'ai pas pris. Mais bon... En tout cas, j'ai appris à ne pas faire de vagues derrière. Et cette question du formatage aussi, il est hyper prégnant dans l'éducation. Dans l'éducation nationale, notamment. Dans mes milliers en boulot, j'ai été assistante maternelle. Et j'ai eu de la chance de tomber avec une bonne prof où j'ai été responsable des ateliers d'art plastique. Et très tôt, mais très tôt, tu vois que quand tu dois dessiner un paysage, le ciel, il est bleu. Et le soleil, il est jaune. C'est comme ça. Parce que le ciel, il est bleu. Et le soleil, il est jaune. Et ça, c'est une espèce de tueur d'imaginaire incroyable. Donc voilà, l'éducation... Je parle de ça parce qu'on est en art plastique et qu'on étudie l'art ici, ce soir, la notion de formatage culturel. Mais elle fonctionne aussi sur la notion de compétition avec les autres, avec les notes. Et puis, ça fonctionne aussi sur la compétition avec soi-même quand tu as les appréciations. Et puis, tu as une compétition avec toi-même parce que toujours, en bas des appréciations, il y a le « peut mieux faire ». Tu as 18,5. Moi, je n'ai jamais eu 18,5. « Peu mieux faire ». Et donc, voilà. Enfin, moi, j'ai été bien lissée là-dedans. Pas de vague. Et puis, moi, j'avais toujours le « peut mieux faire » vu que j'ai des problèmes de mémoire. Je n'ai jamais plafonné au-dessus de 12 ou 13. Ceci dit, j'ai tellement été hyper bien formatée par ma famille, par mon éducation et par la société, que j'ai eu mon brevet du premier coup. J'ai eu mon bac du premier coup avec mention, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est ou tout ou rien. Enfin, ou un petit peu ou rien. Et j'ai eu mon permis du premier coup. Alors ça, ça a été quand même assez extraordinaire. Ça a été mon premier défi de ma vie, je crois, parce que je suis complètement désorganisée. Donc, ça a été extraordinaire pour moi. Et il y a mon moniteur d'école qui me disait toujours, « Cynthia, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Du coup, j'ai tendance à ne pas trop réfléchir. J'agis avant de réfléchir. J'ai toujours un petit peu le feu au plancher et puis j'oublie d'allumer les lumières à tous les étages. Donc, voilà. Mais bon, j'ai eu mon permis du premier coup. Hop ! Du coup, j'ai avancé comme il fallait pour mes parents. Donc, je suis arrivée à l'université où je voulais faire une fac d'art du spectacle. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la base, moi, je voulais être comique. Mais ça, ce n'est pas lisse, quoi. Ce n'est pas formaté, ce n'est pas bien. Moi, je voulais être comique et j'en étais hyper malheureuse. Et ma mère, elle m'a dit non. Mais moi, je voulais être comique. Mais vraiment. Et j'ai fait du théâtre pour ça. Voilà. Le problème, c'est que comme j'ai des soucis de mémoire, en fait, je ne connais qu'une seule blague. Rires Donc, c'est un peu limité. C'est l'histoire d'un gars qui est dans un taxi et le feu est au rouge et il passe au vert. Bon, le taxi, il ne bouge pas, hein. C'est vert. C'est vert. C'est vert. Une grenouille. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été comique. C'est ma préférée. C'est la seule que je connais. Non, ce n'est pas vrai. En fait, j'en connais une autre. Mais celle-ci, elle tabasse un peu. Donc, il n'y a pas d'enfants. C'est cool. Paupières à oreilles pour les plus jeunes, quand même. Ma mère, on est dans la subversion, on attaque directe. C'est un petit nuage qui dit à sa mère, « Maman, j'ai envie de faire pluie-puis ! » Non. Putain, moi, je trouve qu'elle tabasse, quoi. Enfin, bref. Bon. Ceci dit, je suis arrivée à la fac. Pas de fac d'art du spectacle, bien entendu. Donc, j'ai essayé de faire art plastique, parce que je dessinais aussi, mais mieux que ça. Et ma mère m'a dit non, parce que ça ne lui convenait pas. Elle m'a dit, tu feras une fac de lettres. J'ai dit non. Elle m'a dit, si. J'ai dit non. Elle m'a dit, si. J'ai dit non. Elle a trouvé ce superbe compromis qui a dit, « Écoute, tu feras une fac de lettres, une fac d'art plastique en même temps. Ça te fera 35 heures de cours par semaine. C'est cool. » Je suppute que ma mère ait voulu être prof de lettres. Elle a fait le même coup à mon grand frère. Ça n'a pas marché non plus. Et donc, bien évidemment, j'ai dit oui. Et bien évidemment, je ne me suis jamais inscrite en fac de lettres. Je me suis inscrite en fac d'art plastique. Et puis, elle a eu ce mot, puisqu'elle s'en est aperçue très tôt, c'est-à-dire le lendemain. Elle a eu ces termes à me dire, « Écoute, ma fille, tu n'as intérêt à ne pas te louper. Sinon, moi, je ne te louperai pas. » À ce moment-là, je savais que j'allais lire jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé en fac d'art plastique. Et je ne l'ai pas regretté, parce que c'est en fac d'art plastique que j'ai fait ma première rencontre déterminante de ma vie. J'ai rencontré Pascal Convert. Pascal Convert, c'est un artiste qui vit et travaille à Biarritz, qui a travaillé sur un sujet qui m'intéressait à l'époque, c'est-à-dire la photographie de guerre de presse. Et je m'intéressais à une photo, et j'ai rencontré un travail plastique de lui. Alors, je m'intéressais à cette photo. Attention, j'ai un tout petit peu mis les moyens financiers. Je suis passée du A4 au A3. Alors, moi, j'ai travaillé sur cette photo. Est-ce que vous voyez bien ? Je l'ai plastifiée avec mes propres mains. Ça, c'est la madone de Bentala. C'est une photographie qui a été prise par Ossine en 1997 pendant la seconde guerre d'Algérie, qui est passée un petit peu aux oubliettes. Et cette photographie, elle a fait le tour du monde. En gros, faire la une, c'est qu'elle a fait le tour du monde en une seule journée. Donc ça, c'est la démultiplication de l'image. C'est une forme de censure qui fait en sorte que, et de formatage aussi, qui fait en sorte qu'au plus tu démultiplies une image, au plus tu la vois partout, au moins elle est politique et elle garde sa force historique. Pascal Convert, lui, quelques années après, il a repris cette image, il a travaillé sur une sculpture, et il a fait ça. Et ça, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une sculpture qui s'appelle la madone de Bentala aussi. Et en fait, il a travaillé sur là où... On voit mes antissages derrière. C'est nul ! En fait, il a fait cette relecture artistique, et c'est là où justement la question de l'art est hyper importante pour la notion de déformatage. C'est que là où la photographie faisait la une, donc en gros, elle est rentrée dans le commun des mortels et que les gens disent, « Ah ouais, cette photo, ça me dit quelque chose. Cette image, ça me dit quelque chose. Moi, je l'ai vue. » Sauf que du coup, comme elle a fait la une, la polémique qui était sur cette photographie, elle est passée complètement au travers du sujet politique, c'est que cette photo, elle s'appelle la madone de Bentala. Elle a été faite en Algérie, elle prend pour titre la madone, une occidentalisation du titre. Et ça, personne, personne n'a relevé le truc ou pas assez fortement pour qu'il puisse y avoir une réflexion derrière. Pascal Convert, il a essayé de réajuster le tir artistiquement parlant. Il a fait ça. Du coup, ce travail-là, donc là, on est en deux dimensions, une des journaux. Là, on est en trois dimensions puisque c'est une sculpture qui va s'ancrer dans l'histoire de l'art, là où c'est zappé en une journée, et qui va permettre de redonner une histoire et réhistoriciser cette dame, cette madone, puisqu'elle avait ce titre. Du coup, il a travaillé sur la notion de madone, justement. Donc là, on ne va pas travailler là-dessus ou parler de ça. En tout cas, je voulais juste faire ce focus-là sur cette notion de, justement, comment l'art peut essayer de réhistoriciser une image qui est passée au travers dans cette espèce de course à l'audimat que sont les médias et qui fait en sorte qu'on peut zapper les choses. Donc l'art peut avoir, justement, cette possibilité de réinterroger l'histoire. Alors, cette notion de censure, puisque c'est une forme de censure pour moi, elle peut prendre d'autres formes, notamment, par exemple, à Surenne, pardon, au Mont-Valérien, il y a un énorme monument gaulliste qui se dresse, avec une énorme croix gaulliste, très belle, qui est là pour rendre hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Or, c'est précisément à cet endroit-là, derrière, dans la clairière de Surenne, au Mont-Valérien, qu'ont été tués et cloués aux pylories le groupe Manoukian et les Mi-8 fusillés de la résistance qui étaient sur le terrain. Jusqu'à 1997, alors, je montre du toit, mais la croix gaulliste, elle a été érigée en 1960. En 1997, toujours rien pour les résistants. Alors, ça ne veut pas dire que les résistants ou les enfants ou les petits-enfants de résistants n'allaient pas tous les ans commémorer, sauf que symboliquement, il n'y avait rien. Ils se retrouvaient autour de rien. Enfin, si, la petite chapelle, juste avant que les gens ne soient fusillés. Donc, il a fallu qu'il y ait un gars, un jour. Alors, le gars, il n'y est pas là avec de la mouillette. Le gars, il s'est dit, alors, c'est le même bonhomme qui a proposé la proposition de loi pour l'abolition de la peine de mort en 1981, c'est Robert Badinter, et qui s'est dit, oh, les gars, là, waouh, il n'y aurait pas une moule dans le potage, là ? On n'aurait pas oublié des gars sur le carreau ? Les Mi-8 fusillés, là, enfin, ils sont où ? Ceux qui étaient sur le terrain, pas ceux qui sont partis en Angleterre, pour dire, on continue la résistance, c'est cool. Ils sont où ? Elle est où, leur mémoire ? Eh bien, en fait, il a fallu attendre dans 1997, un appel à projet, que, je vous donne un mille, petite chenille sur le manteau, Pascal Convert a décroché, mon idole, mon idole, et il a fait une cloche, en fait, sur laquelle sont gravés le nom des 1.800 fusillés. Donc, il a réhabilité cette histoire, il a réhistorisé, justement, cependant, oublié, alors, je ne sais pas si on va dire censuré, j'ai envie de le dire, censuré, du groupe Manoukian et des 1.800 fusillés. Alors, en fait, cette forme de censure par l'éclipse, Paul Ricoeur, il a un nom pour ça, c'est-à-dire qu'il existe, donc, la grande mémoire, comme la résistance de De Gaulle, et il existe une autre forme de mémoire qui est faite par les petits gens, comme vous et moi, qui s'appelle la mémoire historienne. Voilà. Donc, eh bien, Pascal Convert, il m'a permis d'avoir, d'ouvrir mon troisième œil politique, et il m'a permis de, mince, j'avais une citation, elle est tombée. Eh, il y en a qui ne partent pas le Nord. Donc, ça me permet de vous dire cette phrase que je connais par cœur, sur le bout des doigts, passion, mon amour, qui dit, la main qui a soulevé une fois le voile de la vérité ne peut plus le laisser tomber, elle reste immobile jusqu'à ce que l'ange éternel lui bouche les yeux. C'est Lorenzaccio. Et donc, ça, en fait, en fait, du coup, en gros, moi, j'avais ouvert mon troisième œil politique. Ça y est, c'était parti, quoi. C'était parti, j'y étais. Donc, j'ai continué mes études, et comme je vous le donne en mille, je suis arrivée en thèse. Et donc, en thèse, donc, j'ai bidouillé des trucs au milieu. En thèse, en fait, c'est ça. Alors là, j'ai pas eu le temps de le faire en A3. En thèse, c'est ça. C'est le voyageur solitaire contemplant une mer de nuages de Frédéric, David Frédéric. En gros, t'as l'univers des possibles qui s'offre à toi, mais c'est aussi immense et bissal. Donc, tu rentres dans un truc où tu sais pas vraiment quoi n'y casse et comment faire. Donc, je vous l'ai fait rapide. J'ai essayé des trucs et j'ai lu. J'ai fait un corpus. J'ai lu des trucs. Voilà. Pendant plusieurs années. Et puis, un jour, bon ben... Hein ? Pour qui sonne les glas ? Le téléphone sonne. Bilibilibilibilib. Bilibilibilib. Je réponds, ce qui est très peu le cas. Parce que je déteste le téléphone. Allô ? Cynthia ! C'est Bernard ! Alors, Bernard, c'est mon directeur de thèse. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de ces nouvelles. Comment tu vas ? L'année où est ta thèse ? Alors, dis-moi, mon petit. Alors, bon, t'en es quoi ? T'as combien de thème année ? Je sais pas comment on lit, n'est-ce pas ? Quatre, cinquième, là ? Hein, n'est-ce pas ? Comment ça se passe ? Sixième année. Ok, très bien. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai bossé, j'ai bidouillé des trucs. Mais bon, le temps passe tellement vite, quand tu sais pas par où commencer. Écoute, Cynthia, là, ça va pas le faire du tout, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des nouvelles réglementations, il y a une nouvelle, comment on dit, procédure dans l'université, n'est-ce pas ? Ça sera six ans et pas plus, parce que là, quand c'est trop, c'est trop picot, n'est-ce pas ? Donc, c'est ou maintenant ou jamais. Donc, voilà. Donc, c'est là, on est en mai, en mai-juin. Ta thèse, tu la rends en octobre ? Ou alors, c'est… Bon, ben, on en reparle, hein, n'est-ce pas ? Bon, alors, moi, je me suis dit, ben, je sais pas, tu proposes quoi comme méthodologie ? C'est bien de dire ça à l'université. Quelle est la méthodologie ? Alors, écoute, c'est bien simple. Tu as un mois pour me filer un plan avec une problématique et un titre. Et puis après, tu me rends tout en octobre. Ok, d'accord. Donc, problématique, y en a, y en a. Ensuite, il me restait juillet, août, septembre, octobre. Quatre mois pour écrire une thèse. Eh ! Je vais pas me la faire à l'envers, moi. J'ai bien reconnu, hein. C'est un nouveau défi ! J'ai dit banco, banco les pépitos. Donc, j'ai dit, ok, c'est parti. J'y vais, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Formidable ! Bon, ceci dit, moi, j'étais hyper mal avancée, puisque j'avais quasiment rien. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, pour les gens qui sont de ce côté. Ceci dit, j'ai tout remis à plat, et je me suis dit, puisque je travaillais un petit peu juste les questions d'art et de politique, je me suis dit, bon, il va falloir y aller un petit peu front du collier. Donc, en gros, j'ai mis un papier dans mon salon. Ça s'est vraiment dessiné comme ça, assez rapidement. Je me suis dit, écoute Cynthia, ici, il y a l'art. Voilà, je vais le marquer. Tac ! Et ici, il y a le réel. Enfin, voilà, le réel dans lequel on est tous. Tac ! Et au moment où l'art et le réel se rencontrent, il y a cette notion de ce que Jacques Rancière appelle, et j'aime bien ce mot, le partage du sensible. C'est le moment où tu partages une question sensible, comme, par exemple, peut-être nous, maintenant, on pourrait partager une forme de sensible qui est peut-être un peu différente de l'expérience artistique. Et c'est à ce moment-là, c'est dans le partage du sensible qu'il y a la possibilité de l'accident esthétique, de la subversion. C'est dans cette notion de partage du sensible artistique, c'est-à-dire quand on va dans un musée, quand on va voir une expo, quand on va voir un concert ou on va au théâtre, qu'il y a possibilité d'avoir ce cabossage artistique dont on parlait tout à l'heure. Ah, je me suis dit, il en a une pipe en bois. Mais, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais ça me fait penser à un truc. Mais c'est l'origine du monde de Courbet. Eh bien, moi, j'avais le même regard dubitatif comme ça, à me dire, mais c'est quoi le rapport entre... Oh, j'y vois rien du tout. C'est quoi le rapport entre l'origine du monde de Courbet et mon expérience esthétique ou l'expérience absolue de l'accident esthétique, dont on parlait tout à l'heure, de quelque chose qui est de l'ordre du subversif ? Ni de, mine de rien. Bernard, she's alive. Mon hypothèse. He's alive ! Formidable ! Alors, je lui ai dit, écoute Bernard, c'est quand même assez extraordinaire parce que précisément dans le moment où l'art et le réel se rencontrent, dans cette question du partage du sensible, il y a la possibilité de fendre l'expérience et de fendre le con. Oui, parce que le con, le con, c'est le terme noble de la vulve avant, et c'est devenu une insulte au Moyen Âge. Nota bene ! Donc voilà, du coup, il y a cette notion, c'est la possibilité qui est l'accident esthétique à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais ? Formidable ! Déplie ! Déploie le con ! Super ! J'étais hyper bien avancée. Ceci dit, après Bernard, il m'a dit « on fait le point ». Parce que la philosophie ou l'éducation de Bernard, elle tient en deux points. Elle tient entre « formidable » et « on fait le point ». Alors, dans le « formidable », c'est assez cool, c'est que c'est le genre de prof qui accepte à un moment donné que l'élève dépasse le maître. C'est-à-dire que c'est le gars, à chaque fois qu'il va te présenter quelqu'un, à l'université ou peu importe, il va toujours dire « Cynthia, ce qu'elle fait, c'est formidable ». Donc, en gros, il te met en avant et il ne prend pas la place d'eux. Donc ça, c'est cool. Ça rappelle un petit peu le maître ignorant de Jacques Rancière aussi, accepter que l'élève dépasse le maître. Et enfin, le point, c'est la liberté de pouvoir évoluer et évaluer, opérer par intuition, puisque ça, clairement, c'était une intuition. L'accident esthétique n'était pas né à ce moment-là, il est né un tout petit peu plus tard, pour être tout à fait honnête. Enfin, le terme. Mais du coup, c'est la liberté de pouvoir réfléchir et forer et aller en profondeur dans la recherche. Et ouais. Parce que moi, je suis restée quand même six ans en thèse, ce qui était fort long, j'en conviens. Mais du coup, c'est la question de la maturation intellectuelle et la maturation des idées et la maturation aussi de vie, tout simplement. Alors que quand on nous pose l'injonction de faire une thèse en trois ans, je vois difficilement comment, en sciences humaines et, qui plus est, en arts, on peut réussir à forer une recherche en profondeur, surtout quand on travaille en même temps. Bref. Du coup, Bernard, il avait cette possibilité d'avoir... J'avais avec Bernard, pardon, cette possibilité de pouvoir faire le point quand je le sentais nécessaire, donc cette liberté de penser. Et ça, franchement, à l'université, c'est hyper rare. Bref. Donc, du coup, vous vous dites, mais c'est cool ça, mais en fait, je ne comprends rien. Moi non plus, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien parce qu'à l'université, on est tellement embriadés dans des œillères qu'en fait, on ne fait pas forcément le rapport entre ce qui se passe dans la vie et ce qui se passe dans la théorie. Genre, on ne fait pas forcément le rapport entre le mouvement punk et la question de la subversion dans l'art, tu vois. Les gens, ils se disent, ce n'est pas la même chose. Et si, c'est la même chose. On parle d'art et d'expérience artistique et esthétique. Du coup, j'en profite, en fait, pour vous raconter ma première fois. Alors, pas ma première fois... Non, la première fois où la théorie a rencontré la pratique. Alors, dans mon côté un petit peu, je vous ai dit, un feu follé, tout feu aux flammes là, feu aux planchers, mais pas toutes les lumières aux étages. Il y a toujours des moments, moi j'ai souvent des fulgurances, où je me dis, il y a des endroits où je ne sais pas comment, mais intuitivement, il faut que je sois quoi. C'est « The place to be on the map is a no fucking way ». Cette phrase, je l'ai entendue quand je passais en entretien en com, et je trouvais ça trop cool. C'est une nana qui disait en réunion, « Hey, the place to be on the map is a no fucking way ». C'est classe ! Non ? Bon, mais ça veut dire, justement, j'allais donner la définition, c'est être à la bonne place, au bon endroit, et c'est non négociable. Enfin, c'est comme ça que moi je me rapproprie. Et du coup, j'ai eu une expérience comme ça, où je savais qu'il fallait que j'aille à cet endroit, à ce moment donné, pour faire cette expérience, et c'était « no fucking way », pas négociable. C'est comme ça que je me suis retrouvée au concert de Anthony and the Johnsons au Portugal, sans m'apercevoir que j'étais au Portugal. Alors ça, c'est mon côté un peu… – Un Portugal, il ne parle pas français. C'est des fois, je te jure, les taux de débilité, il atteint des sommets incroyables. Et donc, je me suis retrouvée là-bas, et c'est au Coliseau de Porto que j'ai vécu ça, mon accident esthétique. Et bizarrement, pendant la chanson « Creeple and Starfish », c'est une chanson qui m'a touchée visiblement, elle a ébranlé mes sens et mis en branle quelque chose chez moi qui a été assez violent, de sorte que j'ai mis plus d'une semaine à m'en remettre. En fait, quand j'ai vu « Creeple and Starfish », quand j'ai vu le chanteur, j'ai vu ça, j'ai vu la bouche ouverte de la madone de Bentala, et je n'ai pas compris ce que c'était. Alors encore une fois, l'accident esthétique, il n'était pas né. Ce n'est pas très chronologique, mon truc. Mais du coup, j'ai senti qu'il y avait un rapport entre la théorie et la pratique. Et du coup, ces accidents esthétiques-là, pour moi, ils sont hyper violents, hyper fulgurants. Et comme la société est tellement bien faite qu'elle a tout fait de nous réabsorber dans le quotidien et dans les habitudes, ne serait-ce que payer ses factures, aller travailler, s'occuper des enfants que je n'ai pas. Je plaisante, hein ? Enfin, peut-être pas. Et du coup, moi, pour ne pas oublier tout ça, je m'en fais des tatouages. Donc voilà, c'est mes petits cabossages de ma carlingue, de mon habitacle renforcé. Je m'en fais des tatouages pour être sûre de ne pas oublier les expériences que j'ai vécues, parce que je les oublie, en fait, comme tout le monde. Et des fois, je me dis, j'entends des musiques ou je vois des trucs, je me dis « Waouh, mais c'est génial ! » Et j'oublie que je les avais déjà vécues ou que j'avais déjà eu une expérience comme ça avant. Et c'est génial parce que, du coup, moi, ça me fait me sentir vivante, en fait, ces choses-là, pour ne pas oublier. Surtout, ne pas oublier. Parce que, justement, dans la question du formatage social, ce formatage, c'est « Au moins, tu réfléchis, au mieux c'est quoi. » Ou « Au moins, tu repenses, au mieux c'est. » Donc, bref, on en était là. Donc, j'ai fait mon premier accident esthétique, expérience esthétique. Accident esthétique, donc c'est une espèce de vertige de la liberté. C'est quelque chose qui déconstruit les codes ou qui casse les codes, qui sort de la norme. Voilà, moi, j'étais clairement sortie de la norme et je ne savais pas où j'étais. J'étais là et ici en même temps, mais j'étais dans quelque chose que je ne reconnaissais pas. Et la société, elle a peur de ça, elle a peur de l'inconnu. C'est pour ça que l'art fait peur, en fait. Alors, on a l'impression d'avoir peur de l'art par rapport à la question de la domination, mais l'art, il fait peur surtout parce qu'il fait peur à la société, de ceux qui dirigent, ici, là, parce que du coup, moi, elle propose des expériences, des faux pas, des pas à côté, des pas vers l'inconnu. Du coup, forcément, comme l'art fait peur, il est instrumentalisé. Alors, justement, par rapport à ça, parce que des expériences esthétiques comme ça... Ah oui, je voulais vous montrer un schéma. C'était, par exemple, pour le concert dont je viens de vous parler. Non, celui-là, il est nul. Pour le concert dont je viens de vous parler, en fait, on pourrait le théoriser, même s'il est théorisé, c'est un peu chiant, j'en conviens. Mais, ou formaliser les trucs, c'est pénible. Mais bon. Donc là, il y avait moi, par exemple. Et là, il y avait... Oh ! Mon linéaire ! Et là, il y avait l'artiste en question, en tout cas, Antonia Johnson, le chanteur. Et il y avait moi. Et donc, on était ici, là. Tac, 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 tac. Et en fait, moi, j'y suis allée. Vous vous doutez bien que je ne suis pas partie au Portugal pour rien. Donc, j'étais quand même assez ouverte. Je n'étais pas fermée à dire... Mouais. J'attends de voir ce qui se passe. Montre-moi. Non, j'étais contente d'y aller. Je ne savais pas vraiment... J'évite de me dire que je vais m'attendre à un truc monstrueux pour rester hyper open et oporeuse. Mais... Et donc, du coup, bref, dans ce que lui a donné, artistiquement parlant, et dans ce que moi, j'étais prête à recevoir, en fait, il s'est passé une rencontre ici. Et il y a eu cette espèce de partage du sensible, justement. Alors, du coup, moi, je me dis que... Comment je l'ai ressenti, ce truc-là ? Alors, j'aime beaucoup les dessins animés. Mais je ne sais pas si vous connaissez Dragon Ball. Mais ça a été comme une espèce de kamehameha. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars, il sort quelque chose de lui pour te l'envoyer. Et ça a été comme une boule de feu qui m'a complètement percutée ici, là. Et j'ai été flanquée au mur. Donc, cette espèce de kamehameha, cette fulgurance foudroyante, c'est comme ça que... C'est peut-être un peu violent, mais en même temps, c'est comme ça que je les ressens, moi, les accidents esthétiques, qui ne sont pas si fréquents que ça, on est d'accord. Et donc, du coup, il y a cette espèce de partage du sensible, là. Donc, cette rencontre qui crée, tac, tac, une ouverture. Alors, Deleuze, il parle d'entre-deux. À un moment donné, il y a une coupure flux dans le flux du quotidien. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui permet de faire une expérience qui sort des codes, justement. Et c'est là où tu as la possibilité d'avoir l'accident esthétique. Ben voilà. En fait, c'était ça, mon expérience idéale, qui ressemble un petit peu à ça. Sauf que vous voyez, il y a le confondu, quoi. Ben alors, vous allez me dire, putain, t'es bien sympa, quoi, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et ouais. Et non, ça ne marche pas toujours comme ça. Et il y a une raison au fait que ça ne marche pas toujours comme ça. Alors, du coup, je continue dans ma lancée des schémas. C'est qu'il y a un autre schéma, et alors le plus fréquent, celui qu'on vit le plus, et moi aussi, c'est le spectre de la domination. C'est quand il y a un truc, il y a une forme artistique comme ça, et toi, tu es là, et qu'on te dit, c'est quoi l'art contemporain ? Ou c'est quoi l'art ? Ou comment tu dois penser ? Ou comment tu dois sentir les choses ? Comment tu dois les apprécier ? Et c'est là où ça pose un problème. Vous voyez, dans mes moultes boulots, j'étais critique, art vivant et art de la scène, et un jour, je sors d'un spectacle qui était… qui n'était pas bon, quoi. Enfin, il n'était pas bon dans le sens où il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune rencontre. Il n'y a eu aucune rencontre dans le sens où, on va recontextualiser, c'était des étudiants qui sortaient d'une école d'art contemporain, d'art du spectacle, pardon, de Bordeaux. Et du coup, ils étaient là, en pure injonction, à dire, nous, on va vous expliquer ce que sont les nouvelles écritures scéniques. Alors, il faut savoir que les nouvelles écritures scéniques, ça ne veut rien dire. Enfin, nouvelles écritures scéniques, si tu n'expliques pas derrière ce que tu mets dans le truc, c'est une coquille vide. C'est comme quand tu vas voir un spectacle et qu'on te dit, c'est intéressant. Mais ça ne veut rien dire. Enfin, positivement, négativement, ça veut dire quoi ? Donc, il y a plein de coquilles vides comme ça aussi. C'est marrant, quand tu relis bien, on te fait tellement avaler de couleuvres que tu te rends compte qu'il y a plein de terminologies quand tu lis les phrases qui ne veulent rien dire. Tu ne comprends pas les phrases, mais c'est normal. Même la personne qui les a écrites, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des notes d'intention où il n'y a que des coquilles vides. Il n'y a rien. Par contre, c'est des mots qui sont bankable. Pour les appels à projets, par exemple, ça marche vachement bien comme ça. Donc, il y a ce spectre de la domination, justement, où, en fait, on assoit une forme d'élitisme de l'art et on t'explique ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui, ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Et dans cette expérience dont je vous parlais, là, je suis sortie, donc hyper hautain, hyper prétentieux, il ne se passait rien, c'était foutraque. Enfin bon, moi, je n'ai pas compris. Je ne trouvais pas ça très pertinent. Et il y a un spectateur qui est à côté de moi et qui a eu cette phrase, justement, dont on parlait au début, pardon, et qui a dit, « Putain, je suis con, je n'ai rien compris. » Alors là, je vous avoue que moi, ça n'a fait qu'une tour. Et je me suis retournée vers lui et je lui ai dit, « Mais attendez, je ne connais pas, mais ce n'est pas vous qui avez rien compris, ce n'est pas vous qui êtes con. » C'est ce qui s'est joué ici qui a fait en sorte que tu ne comprennes pas et que tu te sentes con. Parce que si le gars n'a pas fait l'effort de rentrer dans cette rencontre pour un partage du sensible, il n'a rien compris à la question de l'expérience artistique, l'expérience des sens et à l'art. Il est juste là, je ne sais pas moi si ça le regarde, pour une question d'ego, pour une question de thune ou pour une question juste d'être mis en valeur. Du coup, le problème dans ce truc-là, c'est que ça assoit la notion de bon goût. Qu'est-ce que le bon goût aujourd'hui ? Eh bien, c'est les dominations justement qui sont là, qui t'expliquent ce qu'est le bon goût aujourd'hui. En gros, si un jour tu dis, « Ouais, moi ça, j'aime bien. » C'est ridicule. Je dis parce qu'en fait, il y a des choses, des fois c'est intéressant, mais par exemple, il y a un truc qui me tord un peu les boyaux, j'avoue. Je me confronte quand même, j'y vais quand même, je me fais du mal. Voilà. J'écoute France Inter à 11 heures le matin, souvent. Et je me dis, les gens qui… Alors, je ne me souviens plus du type, je crois que c'est Daniel Morin ou un truc comme ça. Je crois qu'il n'y a pas pire qu'en termes de mépris des classes sociales que Daniel Morin. C'est quand même assez hallucinant la façon dont ils critiquent les musiciens, qu'ils reçoivent une semaine après. parce que du coup, je l'ai écouté ce week-end, il a reçu Amelbent, alors que deux semaines avant, il disait les pires insanités, formatage, produits culturels, quelque chose qui fait qu'il y ait des reprises, patati patata. Et après, il la reçoit et puis il lui passe de la crème dessus. Mais enfin, pour moi, il n'y a pas pire que ce mépris des classes sociales justement où les gens, ils te disent, c'est de la merde, écouter Amelbent, c'est de la merde. Et pourquoi pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gens qui écoutent Amelbent, c'est des merdeux ? C'est des bouseux ? C'est des petits cacas ? Enfin, je ne sais pas, tu n'as pas le droit de... Enfin, à partir de quel moment donné, tu as le droit de prendre cette place-là, quoi ? Voilà. Enfin, ce gars-là, il me met vraiment en colère, en fait. Et pour m'énerver, franchement, il faut vraiment chercher loin. Enfin, bref. Du coup, dans cette instrumentalisation de l'art, il y a cette forme de domination. Mais il y a d'autres formats aussi. Il y a ce côté aussi où, des fois, tu as des spectateurs, et tu vas à un spectacle. Alors ça, c'est un spectacle convenu pour un public attendu. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais ce que tu vas voir. Tu as envie de te distraire ? Je ne juge pas du tout. Tu as envie de te distraire ? Tu vas voir un Vaudville ? Tu sais très bien que tu n'auras pas d'accident esthétique. C'est évident. Enfin, c'est possible. Mais il y a de fortes probabilités pour que tu n'en aies pas. Et puis, il ne faut pas sortir de là en disant « Franchement, politiquement, c'était moyen, quoi. Il n'est pas passé grand-chose. » Non. Tu sais ce que tu vas voir et tu sais ce que tu attends. Le problème dans cette dérive-là, c'est quand, justement, tu vas voir un spectacle qui est complètement formaté et lissé. Et la société pour ça, en termes de formatage culturel, ils sont super forts. Alors, je ne sais pas si vous connaissez… Je vais vous faire un petit dessin. Je ne sais pas si vous connaissez… Moi, je trouve que, en termes d'art contemporain, en termes de regard, justement, sur le monde de l'art contemporain et de la société aujourd'hui, du formatage culturel au formatage social, cette œuvre, elle fonctionne assez bien. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, Cloaca de Wimdelboi. Moi, je dis Wimdelboi. C'est un artiste belge. Elle s'enforce belge une fois. En fait, c'est la machine à caca. Alors, moi, j'ai pris une version. Je me suis renseignée un petit peu avant parce que j'avais oublié. Je ne vous avais jamais su, en fait. Il y a plusieurs versions de la machine à caca. Il y a la machine à caca rapide. C'est mini chat, estomac de chat. Il y a la machine à caca originale. C'est trop compliqué de dessiner. Il y a la machine à caca végétarienne. Et là, moi, je prends la machine à caca turbo. Alors, celle-ci, elle se dessine ainsi. Il y a une espèce de... Je le fais en gros. Il y a une espèce de trois machines à laver, comme ça. Et alors, l'idée, c'est de reproduire exactement le mode de fonctionnement de l'estomac humain, donc sans insérer dedans les enzymes avec exactement le même processus. Donc, en gros, il faut vous dire que les gens... Alors, le matin, pardon, il y a un traiteur qui vient nourrir la machine à caca, Cloaca. Et puis après, il y a son petit processus digestif, n'est-ce pas ? Et à la fin, il sort un petit étron, un kakinou. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les gens vont voir la machine à caca. Donc, ça pue, puisque ça sent la merde, quoi. Soyons au front du collier. Ils vont dans une expo, dans un musée, voir la machine à caca. Et ils trouvent ça extraordinaire, alors qu'en fait, ce truc-là, ça reproduit exactement la standardisation, l'uniformisation des produits culturels. Genre, dès que tu passes dans la machine à caca, donc la machine capitaliste de la société industrielle et de consommation de masse, tu fais de la merde, quoi. Alors, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que Wim Delvoy, il dit, alors très bien, donc on va pousser le vis jusqu'au bout, c'est que quand il y a des étrons, on va les mettre sous vide, comme le jambon, et puis on va le floquer. Alors, il a fait un petit, comment on appelle ça ? Pardon ? Un logo. Je ne sais pas si, puisque je n'ai pas entendu, pardon. En gros, il a fait un logo qui reprend Ford, puisqu'on n'est pas loin du taylorisme et du fordisme dans la notion de formatage, qui ressemble à mi Ford, mi Coca-Cola. Donc, c'est vraiment les deux gros attributs du capitalisme, c'est l'industrie de masse et la consommation de masse. Et ils vendent ça, 1000 euros. Les gens, ils achètent des cacas à 1000 euros. Et ils achètent vraiment les cacas à 1000 euros. Ça, en fait, c'est assez intéressant, parce que c'est comme ça qu'on fabrique un tube. C'est que, vous voyez, par exemple, genre, attention, je m'engage à mort, genre Benabar, je crois, son premier album, il était pas mal, parce qu'il a eu le temps de maturer la chose, il a eu le temps de prendre des années pour écrire son album. Dès lors qu'il est rentré dans le système capitaliste, dans l'industrie, qu'il a été signé, en fait, qu'il a été floqué, qu'il a été cloaqué, d'une certaine manière, il a été obligé de produire. Donc, en gros, quand il écrit, quand il fait de la musique, ça reste en surface parce qu'il est obligé de produire. Et oui. Donc, du coup, alors ça, il y a un terme, je me souviens plus, je crois que c'est Lipovetsky, bon, on s'en fout, qui a inventé ce terme, enfin, qui a proposé ce terme, c'est le capitalisme artiste. En gros, aujourd'hui, on fait rentrer l'économie et l'artiste en même temps. Donc, en termes de formatage et de récupération de l'art, on est hyper bien placé, quoi. Donc, là aussi, la question de... Vous voyez, on est ici, là. La question de partage du sensible, elle n'existe pas vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, elle est... C'est fait en sorte qu'elle n'existe pas. Et je voulais vous dire aussi... Ah oui, et ça me fait penser à... Dans mes boulots, dans mes moult boulots, et bien, actuellement, je fais de l'intérim. Ouais, parce que je me suis aperçue d'un truc en termes de... C'est le seul moment où j'ai plus de liberté, en fait. C'est-à-dire que je choisis mes missions. Donc, du coup, j'ai la liberté de pouvoir gesticuler, comme ici ce soir, et de ne pas être enfermée dans un format aliénant de travail. Et bien, actuellement, je travaille à Sodexo. C'est de la mise en barquette. En gros, tout ouvre des sacs. C'est génial. Tout ouvre des sacs des poches de Bonduelle ou tout ouvre de la Macédoine. en boîte de conserve. Et tu les mets en barquette. Donc, en fait, le truc, il est déjà pré-formaté. Il est déjà pré-conditionné et tu le reconditionnes. Mais c'est complètement sensationnel. Alors là, en termes de formatage, on est carrément là-dedans. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai développé un truc au Canal Carpien. Parce que tu te rends compte que la répétition, on n'est pas des machines. Donc, il y a forcément des dysfonctionnements. Donc bref, formatage culturel, formatage social, il y a le même combat. Et là, on y est aussi. Et il y a une troisième... Il y a une troisième figure ou une quatrième... Ou une troisième ou quatrième, si on me fout. Figure qui est celle-ci. Alors là, c'est peut-être la plus sensible parce que ça parle directement de vous. On se responsabilise un peu. Je plaisante. Mais c'est quand on est ici spectateur et attentiste. Et qu'on attend qu'on nous explique la chose artistique. Donc en gros, on devient un peu consommateur. Consommateur attentiste. Il y a pas longtemps, je discutais avec une copine ou une collègue. Enfin, une copine. Et qui me disait... On parlait justement d'art comme ça. Et elle me disait, non mais... Moi, je suis allée... T'as pas besoin de m'expliquer si je comprends rien à l'art contemporain. C'est normal. T'as pas besoin de m'expliquer. Moi, je sais pourquoi. Ok. Alors, il faut savoir que dans ma posture d'esthéticienne, de docteur en art, en fait, il y a deux injonctions qui viennent souvent... Enfin, j'ai deux écueils qui viennent souvent. La première, c'est que je fais de la branlette intellectuelle. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Non mais c'est vrai. Quand tu dois juste asseoir une domination et que tu restes dans des hautes sphères à discuter dans des entre-soi de recherches qui sont un petit peu abstraits, c'est de la branlette intellectuelle. Si tu ne le mets pas en branle, en fait, ça ne sert à rien. Et la deuxième, c'est... Ben vas-y, explique-moi, Picasso. Et ouais, sauf qu'en fait, du coup, l'art, il est média. Donc, il suppose aussi d'aller vers... Vous voyez, l'art, il est média. Donc, s'il se situe ici, dans le partage du sensible, il suppose que chacun fasse un petit pas. Et ça me fait penser à... J'étais allée voir un concert comme ça il n'y a pas longtemps. Et il y a un gars, on était 200 dans la salle, donc il n'y avait personne. Et le gars, il disait... C'était l'Orchestre national de Barbès. Et le chanteur, il disait, non, mais attendez, il ne se passait rien, en fait. Et les chanteurs, ils étaient à fond sur scène. Enfin, les musiciens, ils étaient à fond sur scène. À un moment donné, le gars, il a eu cette belle phrase. Donc, pas besoin de lire 50 000 bouquins, on est d'accord. Il a eu cette belle phrase et il a dit, écoutez, les gars, nous, on est là, on est super contents d'être là. Mais pour faire un feu commun, il faut que chacun amène des bûches. Donc, nous, on est là pour apporter des bûches. Mais il faut que vous aussi, public, vous en mettiez. Et puis, ça sera un feu de joie. Ça a enflammé la salle de manière assez vulgurante. Et du coup, en fait, c'est exactement ça. C'est que chacun doit apporter un peu et aller vers, en fait, faire juste ce petit premier pas. Et bien, alors, du coup, cette nana-là qui me disait, enfin, cette jeune fille qui me disait, mais t'as pas besoin de m'expliquer l'art contemporain. Et t'es là, tu vois, moi, la dernière fois, je suis allée au Beaumont, New York. Et bien, je suis allée voir une expo. Et j'ai mis le pied. J'ai passé ma tête dans la porte. J'ai vu que c'était des monochromes. Et j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Non, de toute façon, c'est nul. Je comprends rien. Ok. Mais moi, je juge pas du tout. Ça me fait juste penser que c'est comme si t'allais à la piste, la piscine et que tu te faisais chier à passer le pied d'iluve, à prendre le risque de te taper 50 mycoses sous chaque ongle de pied et que tu mets le pied dans l'eau, juste le doigt, et tu dis, c'est froid, elle est trop froide, j'y vais pas. Alors que, du coup, tu peux juste prendre le temps d'eux. Tu vois, c'est un effort. Tu fais un effort. Si tu dois te retirer tout de suite, c'est quand même dommage, quoi. Après, c'est dommage pour toi, enfin, pour elle, en tout cas. Mais tu peux juste essayer de prendre le temps d'eux. Et ça, c'est hyper fort parce que c'est pas une question forcément de responsabilité du spectateur. C'est une question juste de pouvoir agir. C'est-à-dire que tu peux juste tester l'eau ou aller dans la salle et regarder et dire, ok, j'ai vu, mais je sais pourquoi je comprends pas. Et je peux en discuter derrière. Parce que si tu dis juste, je suis rentrée, de toute façon, l'art contemporain, c'est pas fait pour moi. Et bien, c'est là où tu continues et tu donnes du crédit à la domination artistique, à la domination justement élitiste. Alors que si tu vas voir la personne et que tu dis, alors franchement, bonjour, ton spectacle, c'était cool, mais j'ai rien compris, quoi. Et bien, au moins, tu remets, tu repositionnes les choses et tu remets, tu vois, tu ré-étalonnes. Et les gens, ils peuvent se permettre aussi, à un moment donné, de questionner ce qu'ils ont fait. Tu vois, ça remet les choses sur le même niveau. Du coup, ça me fait penser à cette phrase de Jacques Rancière dans Milly Mello, hein. De Jacques Rancière, justement, dans Le spectateur émancipé, puisque l'idée de ça, c'est justement de s'émanciper et de sortir de cette enclave et de cette assise de spectateur, de son strapontin. C'est que tu as le droit, ou vous avez le droit, de dire, « Waouh, je ne comprends pas. » Et donc, du coup, il y a cette phrase de Jacques Rancière qui dit, qui me paraît assez juste, « Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui subissent, les badauds qui ingurgissent bêtement les images et ceux qui les réfléchissent. » Du coup, il y a ce pouvoir-là qu'on a et qu'il faut s'octroyer et qu'il faut imposer à dire qu'on ne comprend pas ou que ce n'est pas bon, quoi. Ou en tout cas, que ce n'est pas pertinent. Bref, alors, je fais une petite pause haut. Donc, du coup, on en est là. Tac, 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 tac. Oui, alors là, je crois que c'est le moment où c'est moi qui me dis, bon, allez, attention, hein. Oh, let's go. J'ai fait une thèse. Personne ne l'a jamais lue. Sauf mon directeur de thèse et les personnes du jury, là. Donc, je me suis dit, bon, ça serait cool que vous en profitiez un petit peu, hein. Non ? J'ai fait des schémas. Non, l'idée, plus sérieusement, en fait, l'idée, c'est de se dire que ce formatage culturel, encore une fois, il ne naît pas de la cuisse d'un escargot. En fait, il naît depuis super longtemps. Et dans la méthodologie universitaire, on nous demande toujours de recourir au présocratique. Donc, après, tu reconstruis toute l'histoire, tatatitatata, c'est le truc un peu chiant, mais hyper intéressant. Donc, du coup, l'idée, c'est de vous dire que… enfin, de vous montrer un petit peu un bout de formatage. Alors, le formatage culturel et le formatage social. Et l'idée, c'est de se dire, en gros, quand il y a une représentation du con, donc, qui est fondu, en gros, quand tu te dis, quand tu arrives à voir le con fondu, hé, tu me fasses le con. Ça veut dire qu'il y a la possibilité du partage du sensible, qu'on est là. Et si le con est infondu, ça veut dire qu'il y a une forme de censure sociale. Comment l'art est la représentation des normes sociales ? Hé, comme dirait Guilux, stop à la vachette ! Allez, tragédie grecque. Alors, à la tragédie grecque, c'est bien simple. Je prends une lecture de Nietzsche parce qu'elle me paraît assez bien. C'est la naissance de la tragédie de Nietzsche. En gros, Nietzsche dit qu'il y a deux forces contraires pendant la tragédie grecque. Et du coup, d'un côté, tu as Apollon, la vertu. De l'autre, tu as Dionysos, le vice. Oui ? Oui, oui. Oh ! Oh, c'est complètement chou ! On va vous attendre pour le coup. Je présente. Alors, non, mais il rattrapera et puis bon. Il reviendra au moment le plus excitant. Je le connais, je l'ai vu dans son regard. C'est un Dionysiac. Donc, d'un côté, tu as Apollon, la vertu. De l'autre, bam, tu as Dionysos, le vice. De force contraire, antagoniste. D'un côté, tu as Apollon, les apparences. De l'autre, bim, tu as Dionysos, la jouissance. D'un côté, tu as les arts plastiques. De l'autre côté, tu as la musique. Quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Arts plastiques, ça reste visuel, de l'extérieur. D'un côté, tu as le divin, Dieu, tout ça. Et de l'autre côté, tu as la perversion, voire la perversion narcissique. Alors, Nietzsche dit un truc. Il dit, de ces deux forces contraires, pendant la tragédie grecque, eh bien, il faut qu'il y ait une forme d'union entre les deux, une interprémétation des deux. Parce que c'est là où les choses sont fécondes. Eh oui, sinon, ça reste stérile. Et donc, Nietzsche dit, en gros, c'est lorsque Apollon et Dionysos se réunissent ici, dans ce qu'on appelle le cœur. Vous avez loupé le moment climax du spectacle. C'est pas vrai. Non, non, j'ai d'autres dessins après. Donc, c'est le cœur. Alors, le cœur, en fait, du coup, c'est celui qui permet de faire la jonction entre quelque chose qui est de l'ordre juste de l'apparence et du beau de l'extérieur, comme les statuaires grecs. Et Dionysos, en fait, quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la terre, qui est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus violent de l'ordre de l'animalité. Vous voyez, des fois, quand on est un peu énervé, le côté dionysiaque ou quand on a les vis de l'alcool, par exemple, c'est dionysiaque. Et donc, en fait, en gros, Nietzsche dit, Apollon et Dionysos, il faut qu'il y ait le cœur qui fasse justement le lien symbolique entre les deux. Et en même temps, le cœur, c'est celui qui raconte et qui explique, qui fait le lien entre ce qui joue sur scène et le spectateur. Donc, il est hyper fondamental. Et c'est ça, c'est le cœur qui fait un juste équilibre entre Apollon et Dionysos. Une espèce d'idéal de beauté comme ça qu'il propose. Donc là, bizarrement, on retrouve notre confondu. Donc, possibilité du partage du sensible. Pourquoi ? Parce qu'il reste, en fait, la possibilité de cette expérience dionysiaque, des trucs que la société n'aime pas trop. Vous voyez ? Dionysiaque, c'est plutôt par ici. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Eh oui. Bref. Enfin, bref. Donc ensuite, après la tragédie grecque, on arrive au Y. Eh oui. Alors, le Y, c'est ni plus ni moins. Voyez, hein ? On a déshippé, on a baissé la petite queue pour faire un petit con infondu. Donc là, on représente les statuaires grecs. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Alors, en gros, on est dans le culte du beau Apollonien, juste de l'apparence, qui véhicule des proportions harmonieuses. Et en fait, ces proportions harmonieuses, arts plastiques, elles ne sont juste là, elles ne sont là que pour réguler une forme de raison. Donc là, on est dans le tout raison avec Socrate, avec Socrate et Platon, et puis l'autre troisième, là. Des cartes, non ? Non, 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 ça s'efforte plus loin. Non, non, c'est Socrate, Apollon et puis Aristote. Merci. Et du coup, eux, ils sont dans ce dogme de la raison et de la connaissance. Et pour asseoir ça, bim, ils utilisent des proportions harmonieuses. Vous voyez ? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. En gros, tu vois, il y a juste à faire ce que tu vois. Il y a des canons de beauté. Tu appliques les canons de beauté. Tu restes beau, tu restes smart. La possibilité du Dionysiaque, elle n'existe plus. On est dans une régulation. Donc, il n'y a pas de subjectivité. Tu anesthésies complètement qui tu es toi-même. Tu es là pour être dans la cité, i punto. Et donc, on a soit une forme de comment bien penser. C'est aussi une forme de répression des masses. C'est aussi pourquoi, à ce moment-là, Platon détestait et voulait, en tout cas, que l'art soit en dehors de la cité. Parce que, justement, potentiellement, ça pouvait… Enfin, pas ses représentations, mais ça pouvait débouter, en fait, ou ça pouvait être ici. Ils préféraient l'art ici pour éviter que ce soit subversif à l'intérieur. Alors, ensuite, les Riri, Fifi et Loulou de la raison, là, ils font place à… Alors, ça, c'est pas très bien branlé, mon truc. À la Mamie Baba de la religion. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Alors, sauf que là, on est au Moyen Âge. On est dans le dogme de la religion. Donc là, c'est bien simple. Il n'y a pas de représentation. C'est-à-dire que les seules représentations qu'on a, ce sont les icônes. Et les icônes, elles ne proposent pas de représentation terrestre. On représente juste l'image de Dieu. Donc, on est dans une icône, dans les icônes. Donc, iconoclasme, ça veut dire impossibilité d'avoir des représentations d'images. On représente quelque chose qui n'existe pas. Et c'est assez violent, puisque tu n'as, encore une fois, pas possibilité de t'identifier en tant que personne, vu qu'il n'y a pas de monde terrestre. Donc, en gros, la personne humaine n'existe pas. Et on est dans une forme juste de transcendance. C'est-à-dire, l'idée, c'est juste que toi, tu pries Dieu. Donc, cette espèce de tube comme ça, ascendant, où tu vas vers Dieu. Donc, par définition, ça rabaisse la valeur de la vie, puisque ce qui est représenté, c'est Dieu. Mais comme la vie et les personnes, vous, n'êtes pas représentées, les gens ne sont pas représentés, ils n'ont aucune importance. Donc, on reste dans un délire des masses qui est de l'ordre de la dévotion. Le seul truc qui est important, c'est Dieu. Donc, évidemment, ne cherchez pas un petit con de ci, de là, qu'il soit fondu ou pas. C'est no fucking way. Ensuite, on avance un petit peu. Formati, formata. Alors, là, c'est bien simple. Vous lisez très bien comme moi. Là, on arrive au Moyen-Moyen Âge. Eh oui. Donc, du 10e au 13e siècle, on est toujours dans une absence de représentation terrestre, donc dans les icônes, mais il y a des représentations christiques. Alors là, ce qui est assez intéressant dans cette période, c'est qu'il y a des interdits toujours de représentation, avec cette notion de dévotion des masses, de délire des masses. Mais on vous présente ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En gros, le modèle et le contre-modèle, c'est le paradis et l'enfer. Donc, en gros, dans les représentations, on te dit ce que tu as le droit de faire et ce que tu as le droit de ne pas faire. Mais le problème, l'intérêt de ces représentations-là, c'est que si tu représentes, dans ce que tu représentes, si tu représentes les choses pas bien, tu sais très bien que tu iras en enfer. Donc, en fait, tu ne le fais pas. C'est ce qu'on appelle, de manière très anachronique, le paradoxe permissif. C'est-à-dire qu'on te permet de faire les choses, mais tu sais très bien que si tu les fais, il y aura des représailles derrière. Donc, en gros, si tu fais les choses pas bien, tu iras en enfer. Donc, les gens ne le font pas. Et on t'apprend aussi ce qu'est le bon coït. Puisqu'on est quand même dans la question du con à géométrie variable. Donc, il y a le bon coït. Il y a des représentations où on t'apprend ce qu'il faut faire comme position pour enfronter. puisque le deal des relations sexuelles, à ce moment-là, c'est simplement d'enfonter, de faire des enfants. Donc, c'est le missionnaire, tout simplement, qu'on met sous cap, sous couverture, on représente comme ça. Et puis, on vous explique la bonne marge de manœuvre. Donc, c'est vraiment explicité de comment bien pénétrer, en fait, la femme. Ceci dit, au milieu de ça, il y a toujours des petits dissidents. Il y a un gars qui s'appelle Avicenne, qui est docteur. Et qui, lui, un jour, s'est dit... Et en fait, le plaisir de la femme là-dedans, c'est un peu injuste, non ? Donc, ce qu'il a proposé, c'est de dire... Bon, alors, les gars, c'est bien simple. Pour que la femme puisse enfronter, pour qu'elle soit fertile, pour qu'elle puisse avoir des gamins, il faut absolument qu'elle ait un orgasme. Et bim ! Ça, c'était posé. Bon, bref, on reste quand même dans une forme de régulation, puisqu'on vous apprend comment faire bien les choses. Donc, la représentation du sexe, elle est fort, fort loin. Et alors là, ça, c'est cool. C'est de 1350 à 1450. Il y a la racine de vulve sur verge. Bon, alors, trop de répression dessus la répression. Il faut que ça éclate par certains endroits. Et alors là, on est toujours dans une répression et des interdits. Les images crues, on est toujours dans une forme de censure et iconoclaste, puisque dans les églises, en fait, mine de rien, comme les gens ne savaient pas vraiment lire, voire pas du tout, on leur expliquait la vie par les représentations dans les schémas et les tableaux dans l'église. Et du coup, on appliquait ce qui se passait à l'intérieur, à l'extérieur. Et de fait, du coup, on est toujours dans cette espèce de représentation et des interdits, puisqu'on explique comment ça fonctionne. Sauf qu'il commence à exister des images crues indécentes. Et ça, en fait, elles n'existent pas à l'intérieur ni à l'extérieur, puisque tout est archi-régulé. Elles existent dans ce qu'on appelle l'esthétique des marges. Alors là, il y a une petite représentation que je vais vous dessiner, qui est assez parlante. Donc, c'est une petite vulve. Mince. C'est une petite vulve. Comme ça, tac. Alors, la petite vulve, comme elle se casse, elle part dans les marges. En fait, du coup, elle ne part pas dans la marge du tableau, mais elle part quoi que. Elle part sur les interfaces des églises, parce que c'est le seul endroit où, justement, intérieur-extérieur, c'est le seul endroit où il y a possibilité de s'exprimer. C'est pour ça que souvent, vous voyez des gargouilles ou des images indécentes, en fait, sur les interfaces des églises, ou dans les marges des tableaux aussi. Ça fait partie de l'esthétique de la marge. Alors, du coup, la petite vulvina, là, elle se casse. Et comme elle se casse, elle a une petite paire de jambes. Donc, en gros, elle est personnifiée. Et elle a une petite paire de bras aussi, parce que ce n'est pas une cujette. Et comme elle se casse à l'extérieur, elle doit marcher. Donc, elle a une petite paire de sandalettes, comme ça. Bon, c'est mâche, c'est mâche. Et elle a aussi, puisqu'elle va à l'extérieur, un petit bob. Donc, elle a un petit chapeau, comme ça, qui ressemble véritablement à un bob, avec un petit collier, comme ça. Et comme elle ne parle pas pour faire n'importe quoi, puisqu'elle cherche son pendant contraire, sa moitié, quoi. Et bien, elle a une espèce de petit bâton, comme ça, comme les rois mages en Galilée. Elle a un petit bâton phallique, comme ça, puisqu'elle part en quête de sa moitié pour être fécondée. Et comme ça reste religieux, elle a un petit rosaire. Alors ça, c'est une représentation qui existe vraiment. C'est une petite statuaire qui s'appelle « Vilve Pellerine au bâton phallique » et qui est rosaire, et qui a été faite entre 1375 et 1425. Alors du coup, cette esthétique de la marge, elle fonctionne encore aujourd'hui. Vous voyez, en fait, du coup, elle est partie à la marge. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie trop loin pour ne pas être marginalisée, mais elle est partie dans un endroit où on peut encore la voir. Et bien, cette esthétique de la marge, moi, j'en ai fait l'expérience, dans la question « Les nouveaux défis ! » Juin 2016. Eh bien ! Mais l'euro de foudre, bonsoir ! Cocorico ! Alors, à Bordeaux, il y avait ce qu'on appelle la Fan Zone, dans la place des Quinconces, c'est la place la plus grande d'Europe. Et ils ont fait un appel à communication pour proposer des animations sur la place des Quinconces, enfin, en tout cas, dans la Fan Zone, pendant l'euro de foot. Et donc, il y a un collectif à Bordeaux qui s'appelle le collectif « Monts et Merveilles » qui a proposé de faire une chorale de supporters. J'aime bien chanter, j'aime bien le concept. Le concept, c'était de se dire, dans un stade, ce qui se passe au centre, c'est aussi important que dans les gradins. Et voire même, ce qui se passe dans les gradins, c'est peut-être presque plus important ce qui se passe au centre, c'est parce que l'énergie de l'extérieur qu'à l'intérieur. Et de toute façon, de manière fondamentale, il n'existe pas de centre sans sa marge. Et bim ! Le concept était posé. Et donc, ils ont proposé de faire une chorale de supporters. Moi, je me suis dit, putain, c'est cool, en fait, on va chanter l'escanque du stade qu'on va remettre en valeur. C'est un nouveau défi ! Alors, on est arrivés. On avait répété pendant des mois. On est arrivés sur la place des Quinconces, avec notre tube. Sauf qu'il faut savoir que c'était le service culturel de la mairie qui avait proposé ce projet et qu'il avait basculé au service des sports qui s'attendait à avoir des... Comment ça s'appelle ? Des trucs avec des pom-pom girls ou des majorettes, là. Et nous, on est arrivés, fiers comme des coques au vin, là où je sais pas quoi. Et on a chanté ça. Notre tube. Alors, ce sont des trucs qui existaient vraiment dans les gradins. Putain, enculé pourri ! Oh, chute, ta mère enculée ! Putain, enculé pourri ! Oh, chute, ta mère enculée ! Alors, comment vous dire, qu'à part les belges qui étaient là pour rigoler un coup, on n'a pas véritablement trouvé notre public, que le régisseur, il s'est déconfi petit à petit, parce que, mine de rien, il y avait un écran géant, et qu'il y avait des baffles qui faisaient tout le tour des quinconces, le triangle d'or de Bordeaux, n'est-ce pas ? Et qu'on a retransmis cette petite pièce qui durait 20 minutes, qu'il n'y avait pas que ça. Ça fait un peu polémique, qu'on a été déprogrammés, et qu'on a été censurés, en fait, parce que ça ne correspondait pas à ce que voulait la ville. C'est là où on voit la dérive, mine de rien. C'est où tu vois la dérive entre la proposition artistique et le divertissement, voire le tourisme. Parce qu'à Bordeaux, en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est une très belle ville, mais touristique. La belle a endormie, s'est réveillée, et puis elle a été vitrifiée dans une carte postale en deux dimensions, et il ne se passe pas super, super grand-chose. Il se passe plein de trucs, mais en termes de partage du sensible, ça serait intéressant d'interroger où on en est là-dedans, ici, à Bordeaux. Je ne suis pas sûre qu'on soit là. Bref, peu importe. Donc, on va s'arrêter après la Renaissance, parce que... Pas déconner, quand même. Donc, du coup, la Renaissance, le principe de la Renaissance, c'est re-naissance. Donc, il y avait la naissance de la tragédie grecque avant, enfin, en tout cas des statuaires grecs, pardon. Et c'est la Renaissance, donc c'est la naissance à nouveau des statuaires grecs. Donc, on revient sur une espèce d'idéal de beauté avec des canons de beauté. Sauf que là, on arrive avec le nombre d'or, parce qu'on rentre dans une période où il y a les sciences qui arrivent. Et que, du coup, il y a la perspective qui arrive. Et oui. Parce que l'homme qui pensait être au centre de l'univers, eh bien, il découvre la théorie de l'héliocentrisme. Et donc, il se rend compte que ce n'est plus lui le grand Dieu, le papa de tout ça, quoi. Il y a le soleil, et il prend un gros coup sur son vieux égo. Et bim, il est réancré dans la Terre. Et pour bien le réancrer, on crée la perspective, pour remettre les choses bien à leur place. Donc, voilà. Donc, il y a les sciences qui reviennent. Donc, il y a des géométries idéales avec des schémas complexes. Alors, je crois qu'il y a Pierrot de la Francesca qui a fait le tableau parfait avec des mesures mathématiques partout. Donc, voilà. C'est un assez beau tableau, quand même. Et donc, voilà. Et alors, 1866, pardon, c'est l'origine du monde de Courbet. Ce qui est intéressant avec l'origine du monde de Courbet, c'est qu'elle a mis des années... Elle a été enfermée, pas mise au monde... Enfin, pas mise à la vue des spectateurs pendant longtemps. Jusqu'en 1940, je crois, à peu près. Voilà. Mais ce qui perturbait le truc, c'est qu'elle était considérée comme obscène. Obscène, c'est en dehors du tableau, en dehors du cadre. Tac. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que... Entre autres, bien sûr, mais pour faire rapide, c'est que la vulve, elle est personnifiée. Comme la vulve pèlerine, en fait, au fond. Et que là, on ne voit pas de membre, on ne voit pas de tête, on ne voit rien. Ce qu'on voit juste, c'est ce qu'il y a à voir, c'est l'origine du monde de Courbet. Alors, la dernière fois que j'ai joué la conf, il y a une dame qui m'a dit, aujourd'hui... Ah ouais, mince. Moi, je me suis dit, bon, alors, c'est à vous de déplier, déployer le con avec sa géométrie variable aujourd'hui. Alors, je me dis, j'ai réfléchi un peu, mais rapidement. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on est dans une société... Alors, je n'ai rien d'acier. C'est juste qu'on est dans une société du culte du corps. On continue à avoir le culte du corps. Où, finalement, on n'est plus forcément dans des statuaires hyper bien représentés avec des canons de beauté bien... On a des canons de beauté bien précis, mais qui sont différents. Et il y a la mise en entrée sur le marché de la chirurgie esthétique qui fait en sorte que ça déforme les corps. Donc, du coup, le canon de beauté aujourd'hui, c'est genre Kim Kardashian. C'est une personne qui a des rondeurs et qui a un corps qui est déformé, comme le maniérisme pouvait l'être. Enfin, c'est un courant aussi après la Renaissance, je crois, où il y avait une... Comment on appelle ça, là ? Une vertèbre en plus. Merci. Du coup, ça déformait le corps et c'était un canon de beauté, alors que c'est impossible. Aujourd'hui aussi, on nous assoit des canons de beauté qui n'existent pas, qui ne sont pas possibles. Et le culte de la chirurgie esthétique aussi déforme les corps. Donc, c'est impossible à se retrouver dans une société. Qui plus est, on est dans une société qui assoit la notion de non-poil. Donc, en fait, le poil, c'est sale. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est d'être super bien rasé. Alors nous, en termes de formatage, les nanas, on est archi-vissés là-dedans. Et du coup, il y a un truc aussi pour entrer dans la dynamique, puisqu'on est dans la vulve et le con à géométrie variable. Donc là, on enlève les poils. Et puis aussi, on nettoie. On nettoie le vagin. Il y a des trucs pour nettoyer le vagin, parce que les odeurs, en fait, c'est nul. Les odeurs des poils sous les bras, c'est nul. L'odeur du vagin, c'est nul. Mais enfin, oh, un vagin, c'est une pyrolyse, quoi. C'est auto-nettoyant. On n'est pas indisposés tous les mois pour rien, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui existe en plus de la société, qu'on nous insuffle, qu'on nous impose. C'est une injonction hyper violente. Il y a aussi le rabotage des lèvres, pour entrer dans la dynamique aussi. Donc, c'est à partir de quel moment donné on est corps, c'est-à-dire on reste ce qu'on est nous-mêmes, quoi. Et du coup, on peut avoir hyper peur de la notion de robotisation, les cyborgs vont nous attaquer ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on est déjà nous-mêmes en transformation. Nous-mêmes, on est déjà en devenir robot, quoi. Parce qu'on est déformé et on est dans une société à privatif poil. On est dans une société sans odeur. On est dans une société qui norme toujours, mais de manière toujours plus outrancière. Donc, en fait, on est là-dedans aussi, de toute façon. On est mécanisé, donc on est déjà des robots nous-mêmes, quoi. Voilà. Mais il y a du positif là-dedans. Non ! Du poil, du poil ! Bref. Alors, on enchaîne. Mine de rien, on va aller plus vite. Parce que du coup, mine de rien, avec toutes ces tribulations artistiques et esthétiques, le temps passe. Et j'en arrive en juin 2000... Non, n'importe quoi. Je confonds avec l'Euro de foot, là. On en arrive au 16 décembre 2010, donc bientôt, où je soutiens ma thèse. Voilà. Alors... Du coup, ça, c'est ce qu'on te donne quand tu... C'est ce qu'on te donne quand tu passes, tu as soutenu ta thèse, mais tu assistes à une remise des diplômes. Et donc, c'est très américain. En gros, l'idée, c'est de te dire, on te file ça, on te serre la pince, on te file un buffet, et puis tu rentres chez toi, sympa, merci, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'y suis allée parce qu'il y avait un buffet gratos. Et ce que tu prends pas, on ne te le donne pas. Pas de petit profit. Donc voilà, ça, c'est le moment un peu climax de ma vie. Donc là, normalement, j'ai fait partie d'une fanfare. Je voulais faire Europe, ma chanson préférée, The Final Countdown. Mais comme je faisais de la grosse caisse, ça rend bien. Ouais, mais en percus, c'est nul. J'ai essayé, ça rend rien. Bref. Donc, j'assiste à ma remise de diplômes. Et à la remise de diplômes, donc, il y a une estrade, et on t'appelle avec ton titre de thèse, et on te donne ta qualification. Moi, ça s'est joué comme ça. Alors, on va appeler mademoiselle Brézolin Cynthia, qui soutient sa thèse en esthétique, qui a une... Ah oui, parce que je ne vous ai pas donné mon titre de thèse. L'accident esthétique, le con à géométrie variable. Donc du coup, ça a donné Cynthia Brézolin, qui soutient son titre, sa thèse, qui a soutenu sa thèse avec l'accident esthétique, le... Il y a un problème avec le titre, non ? Je suis d'une naïveté insupportable. Pas du tout. Si, si, je crois qu'il y a un truc qui ne passe pas là. Non, non, je ne vois pas de quoi vous parler. Je crois qu'ils ont mis con à la place de corps. Pas du tout, non, non, c'est ça. Cynthia Brézolin, avec son titre de thèse, l'accident esthétique, le con à géométrie variable. Rires Donc moi, j'ai pris mon truc. Mince. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi. Ou peut-être quand mon directeur de thèse m'a dit, Cynthia, avec un titre pareil, ça risque d'être compliqué pour toi. J'ai dû être dans le déni à un moment donné. Pour autant, moi, j'ai toujours fait, et c'est mon deal de vie en fait, mon chemin de vie, c'est d'opérer par conviction politique et intuition artistique. Donc ça m'a rappelé mon grand-père italien, qui, quand il est venu en Italie, d'Italie, pardon, et quand j'étais petite, il me disait tout le temps, non, mais les Italiens, ils sont nés avec une truelle à la main. Et donc moi, je ne comprends pas parce que mon grand-père, il était vigneron, et que pour moi, la truelle, c'est du BTP. Mais en fait, j'ai compris que c'était force, pugnacité et endurance. Alors je me suis dit, Cynthia, t'es peut-être comme Pepe Tony, t'es une intellectuelle. Celle-ci, elle est un peu chialdée. Bref. Alors, ceci dit, après, on va essayer de passer assez vite, mais en fait, moi, je pensais qu'à l'université, quand tu avais ton titre de docteur, c'était cool, c'était fait quoi. Mais en fait, pas du tout. Alors, ça, c'est mon côté un peu feufolé, où j'oublie de réfléchir, pied au plancher, noir en haut. Mais du coup, il faut passer une qualification pour être maître de conférence, pour enseigner à l'université. Bon, moi, je pensais que c'était cool. En fait, pas du tout. Et donc, pour la qualification, il te faut trois publications dans ta thèse, dans des revues scientifiques, et trois colloques dans des trucs un peu sérieux. Et puis, ta thèse, avec la meilleure mention, si possible, ce qui existait à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Moi, j'avais tout ça. Et tu envoies ton dossier, tu fais ton dossier, tu l'envoies à deux rapporteurs. Et en gros, c'est simple. Si on te dit oui et oui, bon collé pépito, t'es qualifié. Si on te dit oui et non, ça passe en commission, et là, t'es qualifié ou pas. Et si on te dit non et non, mais t'es pas qualifié. Bon. Moi, ça a été oui et non par deux fois. Donc, voilà. Ça s'est pas très, très bien passé, comme on dit. J'ai pas trop compris pourquoi. Je crois que c'est parce que ma thèse était subversive. C'est pas comme si je travaillais sur qu'est-ce que l'œuvre d'art subversive aujourd'hui. J'avais pas trop compris. Je suis quand même partie faire un recours parce qu'un jour, il y a Bernard qui m'a appelé, qui m'a dit, Cynthia, c'est pas possible. C'est anti formidable, n'est-ce pas ? Il faut absolument que tu ailles à Paris faire un recours pour ta qualification de maître de conférence au CNU, le Centre national des universités. Et oui. Je l'ai fait parce que j'aimais bien Bernard, en fait. Mais sinon, moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Et oui. Parce que ce qui est fort dans la qualification de maître de conf, en plus que quand t'es docteur, c'est que au CNU, quand t'attaques Alif, les gens, ils viennent vérifier ce qui a été validé avant. Et là, on retombe sur la question du paradoxe permissif. C'est-à-dire que t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Par contre, tu sais que si tu débordes, et bien comme il y a une vérification derrière, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu le droit de mettre le terme de con à géométrie variable, le terme de con dans ma thèse. Et par contre, derrière, quand ils ont vérifié, ils ont dit non, attendez, mais... Et oh, elle est pas des glingos du ciboulot, celle-là ? Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, ça, c'est le paradoxe permissif qui fonctionne dans d'autres formations. Donc, formatage culturel, formatage social. Ça fonctionne aussi pour les manifestations. Quand tu passes une manifestation... Alors, le paradoxe permissif, c'est Nathalie Heinich qui en parle dans le triple jeu de l'art contemporain. Et du coup, les manifestations, c'est pareil. C'est que tu déposes un parcours et un droit de grève de manifestation auprès de la préfecture. Mais donc, du coup, t'as ton fil comme ça. Mais en fait, tu sais très bien que tu peux... T'as une marge de manœuvre qui est hyper réduite, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas bouger les lignes, quoi. Alors, ce qui est pire, c'est que quand je suis allée à Paris faire mon dossier de CNU, mon recours de CNU. Donc, je vous le passe en termes d'immigration. Ça a été quand même pas piqué derrière le temps, comme on dit. Heureusement que j'ai la présence d'esprit à me dire, Cynthia, il faut que ça te glisse dessus comme sur un tapis de limace. Sinon, tu t'en sortiras pas. Je suis quand même descendue en me disant de toute façon, moi, je suis persuadée de mon truc. J'avais ma thèse dans les bras quand on m'a dit ça le fera pas. Je me suis dit, et pourtant, il est fendu. Et j'en suis persuadée. J'en suis persuadée mais eux, ils voulaient pas entendre ça parce que l'écueil qu'on m'a sorti, c'était non seulement qu'il y avait le con dans mon titre de thèse, donc finalement, ça le fait pas parce que c'est pas cool. C'est pas très sérieux dans la recherche universitaire, bien sûr. Mais en plus, la nana, il y a une nana qui m'a dit « Mais je ne comprends pas comment vous écrivez, il y a trop de métaphores, c'est écrit par images. » Enfin, je suis philosophe de l'art, quoi. S'il y a bien un endroit où je peux parler avec des images, c'est bien dans mon domaine, quoi. Donc j'ai compris qu'il y avait non seulement un formatage, mais en plus, à l'intérieur, il y a un lissage. Non seulement il y a un formatage, mais en plus, à l'intérieur, il y a un lissage. Tes pieds et poings liés. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, même si on te fait croire que tu peux. Dans les manifestations, tu penses que tu peux… Alors, au pire, tu suis le parcours, mais à l'intérieur, tu sens bien qu'il y a plein de RG, quoi. Donc tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu es hyper contrôlé. Tu es ici, il y a dedans, dans un formatage social. Et ça fonctionne exactement pareil, cette notion d'une forme de récupération, vous voyez. Enfin, c'est que tu ne peux pas faire d'autre chose. Toute forme de censure qui est la récupération, c'est comme le… Alors, dans mes moult boulots, j'ai fait des inventeurs à H&M. Et alors, c'était il y a deux ou trois semaines. Et donc, je scannais des vêtements, vous voyez. Et au milieu des rayons jeunes filles… Alors, j'étais au rayon jeunes filles, enfant. Donc là, j'ai pu m'apercevoir que quand même, les licornes, ça fonctionnait encore à fond, les ballons. Je pensais que c'était terminé, mais non. Et un truc aussi qui fonctionne vachement bien, c'est les t-shirts des jeunes filles, tailles 8 ans. « Je ne suis ni féministe ». Et ça, c'est trash. C'est trash parce que, en fait, le formatage, dès lors que c'est politique et que ça ébranle des trucs, le système est fait en sorte que tu rentres là-dedans. Donc là, par exemple, pour le féminisme, le mouvement féministe, il y a 10, 15 ans de ça, c'était un mouvement qui était poussiéreux. C'est-à-dire que… Alors, une féministe, c'était une nana qui avait des poils, c'était ça, quoi. C'est une nana qui avait des poils, qui faisait chier, puis qui n'aimait pas les hommes. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça nous faisait chier. Sauf qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, entre autres MeToo, plus d'autres choses avant, bien évidemment. Et en fait, ça a commencé à être dérangeant. Et là, ça a commencé à interroger ici. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à se poser des questions. Et en fait, comme ça a posé problème, le plus simple, le mode de fonctionnement du capitalisme, c'est la récupération. Donc, en gros, tu mets le féminisme ici, le mouvement féministe qui passe dans la broyeuse de la consommation. Et tu en sors quoi ? Tu en sors un t-shirt « Je suis féministe » qui est archi dépolitisé, parce que ça ne va pas me faire croire qu'une jeune fille de 8 ans, elle peut être féministe, elle n'a pas de conscience politique. Ou alors, enfin, c'est cool pour elle, mais ça fait un petit peu tôt aussi en termes de formatage. Mais du coup, ce n'est pas possible. C'est comme le rap. Le rap, c'est exactement pareil. Le rap, c'est politique à la base. Et tu vois, le gros groupe qui fonctionne actuellement, et je suis allée les voir cet été, c'est Big Flo et Oli. Mais franchement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. En termes de paroles, en fait, politiquement, moi, je trouve qu'il n'y a rien. Mais c'est ce qui est mis en exergue aujourd'hui. Il y a des formes de… Le rap, c'est hyper à la mode aujourd'hui, parce que ça permet… Et c'est hyper formaté, parce que du coup, il n'y a pas de conscience politique dedans. Pas dans tout, moi. Mais il y a plein de mouvements de rap, enfin, il y a plein de groupes de rap, justement, où c'est dépolitisé. Alors, Bella Ciao, je suis désolée, mais la reprise de Bella Ciao, de Maître Gims, elle pique. Franchement, moi, j'ai signé des oreilles. Mais bon, voilà. Donc, il y a ce formatage culturel aussi, qui existe aussi dans le formatage social. Tac, tac, bon, bref, ça, on passe. Alors, nouvelle forme de formatage dans mon parcours, et c'est bientôt fini. Mais, ça existe aussi. C'est que, moi, l'université, en fait, je pensais que c'était cool. Je pensais qu'on pouvait faire de la recherche comme on voulait, patati, patata. Mais, en fait, pas exactement, quoi. C'est que, je vous ai dit, tu vas faire des colocs. Ça, c'est une mallette à colocs. Alors, clairement, je l'ai trouvé dans un sac poubelle, enfin, dans un carton à Bordeaux, qui était abandonné. Donc, ce n'est pas du tout ma discipline. Mais, en gros, tu avais 50 sacs comme ça, et, bon, comme ce que tu prends pas, on ne te le donne pas, moi, j'en ai pris plein. Il y avait des stylos gratos dedans. Et, du coup, tu vas faire des colocs. Mais, pareil, les colocs, tu te dis, waouh, tu vas rencontrer des gens, même si je n'aime pas trop ça. Mais, tu vas rencontrer des gens. Dans les réseaux universitaires, bon, tu es obligé de parler de ton travail, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui me dérange le plus, en fait. Et, du coup, tu te rends compte que quand tu fais des colocs, tu as deux profils. Tu as les stakanovistes du coloc. Donc, tu as les gens qui publient au taquet. Donc, tu te rends compte qu'en fait, ils publient parce que quand tu publies ou quand tu fais une conférence, ça te donne des points dans ton laboratoire de recherche. Et, au plus, tu as deux points. À la fin, tu as des sous qui tombent, qui te permettent de faire de la recherche derrière. En fait, tu te rends compte qu'en fait, ça lisse une recherche, ça évite d'aller en profondeur. Donc, du coup, tu fais en sorte de faire des colocs ou des conférences qui sont plus ou moins les mêmes, qui bougent un tout petit peu, mais sans plus. Tu n'as pas le temps de forer. Tu n'as pas le temps de forer la recherche. Tu es obligé de lisser pour essayer d'avoir des thunes. C'est le serpent qui se mord la queue. Et au milieu de ça, tu as des gens qui essayent de faire des vrais colocs, avec à chaque fois de repenser les choses, de tenir les timings. Quand c'est 30 minutes, tu rabotes d'une minute parce que tu n'as pas fait 30 minutes. Et tu essayes de te réinventer. Et en fait, ces gens-là, ils passent un peu à la trappe où ils ne sont pas assez mis en valeur. Voilà. Bon, alors ça, quand même, c'est un peu violent parce que tu te rends compte en termes de lissage que la recherche, elle évite, ce que je vous disais, d'aller en profondeur et que dès lors qu'il y a des gens qui essayent de donner de nouvelles pistes, en fait, tu es vite ou bien mis à la marge, donc marginalisé, ou bien tu rentres dans une norme. C'est ou l'un ou l'autre. Bon, moi, je vous avoue qu'après quelques années, je me suis dit c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, on te fait croire que. Et puis on te dit, tu sais, tu donnes des cours, tu es chargé de cours, tu donnes des cours à la fac pour avoir ta qualif, parce que moi, j'étais dans cette dynamique-là. Tu donnes des cours à la fac, tu corriges des copies, tu es jury en art plastique. Moi, j'étais jury, enfin, j'ai fait plein, plein de trucs. Je me suis dépliée, déployée d'énergie pour essayer de, parce qu'on te fait croire que tu auras plus de cours ou que potentiellement, tu auras un poste, mais ça ne marche pas comme ça. Puis on te dit aussi, c'est pour les étudiants. Ça, ça marche toujours. Et donc, en fait, tu te rends compte que pas du tout, que tout est assez figé, tout est assez politisé, voire plus, voire plus, il y a affinité. et qu'en fait, dès lors qu'il y a une dimension politique dans un groupe, il y a une hiérarchisation qui se met en branle et que c'est hyper compliqué de sortir de ça. Moi, ça m'a clairement épuisée, en fait. Et je me suis dit, mais le jour où j'ai réalisé qu'il fallait que je sorte de là, c'est quand je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, vous voyez, en dehors de ça, en dehors de la théorie, c'était il y a 15 ans de ça, en tout cas que je m'étais dit ça. En dehors de la théorie, en fait, les gens, les profs, ils ne vont pas voir ce qui se passe en dehors. Ils sont dans leur milieu, ils ont des œillères. Alors maintenant, peut-être que ça s'ouvre un peu plus, donc là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ils étaient dans des œillères et tu te dis, mais ils sont à fond les ballons, ils sont à fond dans leur truc politique, tout ça. Il n'y a pas de place pour toi, quoi. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de place pour moi. Limite, c'est un panier de chlamédias, quoi. Alors, j'emploie le terme de chlamédias parce que c'est un terme que j'adore, j'avoue. Je l'ai découvert en regardant un dessin animé, les griffines. Sauf que, du coup, le terme, il ne correspond pas du tout, la beauté du terme ne correspond pas du tout à sa définition. C'est une maladie, c'est un champignon, une MST, là. Et là, j'aurais adoré être la dame au chlamédias, mais bon. Ce n'est pas mon cas. Ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, je trouve que ce mot, il est tellement beau. Alors, c'était un panier de chlamédias. Et je me suis dit qu'on sait trop, c'est trop pico et je me casse. Donc, du coup, je suis sortie de ce milieu universitaire et je ne savais pas quoi faire. J'étais assez fatiguée. Donc, cette autre forme de formatage, en fait, tu te rends compte que tu passes d'un formatage à un autre. Je suis allée chez le docteur, quand même, parce que j'étais un petit peu fatiguée et que, bon, quand même, je suis allée le voir et je lui ai dit écoutez, docteur, je suis un peu fatiguée, je ne sais pas trop quoi faire. C'est trop pour moi. Et elle m'a dit bah, c'est quoi qui vous dérange ? Je fais, bah, mon con. Je dis, comment ça, votre con ? Comment bah ? Je fais, bah, mon con, mon con en art. Ah, votre connard ! Oh ! Écoutez, j'ai une solution pour vous, il n'y a pas de problème. on va mettre le con de côté, on va lui dire casse-toi pauvre con, on va le mettre à la marge. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique, ce qui est ma discipline, on va l'anesthésier. On va prendre des petites piules, donc c'est quand même le comble, de s'anesthésier d'essence alors que c'était ma discipline et de mettre ce qui dérange à la marge. on est exactement dans la question du formatage. On met l'art et l'esthétique à la marge, on prend des pilules pour s'anesthésier et rentrer dans cette idéologie ciment. Et puis, c'est comme ça que je suis passée de t'intérêt à ne pas te louper, à laisser la police faire son travail. Tout va bien se passer. Et c'est comme ça aussi que j'ai atterri de fil en anguille à Pôle emploi. Alors, à Pôle emploi, en termes de formatage, c'est pas mal aussi. parce que j'ai assisté à une première réunion où on était collective. Je crois que la nana ne m'a pas trop aimée. Elle n'a pas aimé mon parcours, je crois. Enfin, en tout cas, ça ne rentrait pas dans ses cases. Et au bout de... J'ai reçu une convocation le lendemain pour aller voir une psychologue du travail. Je crois que c'est ça. Je me suis dit que je crois qu'elle ne m'avait pas du tout aimée. Et je suis allée voir une psychologue du travail qui m'a proposée de faire des tests de personnalité pour mieux me connaître moi-même. ce à quoi elle m'a dit... Donc, j'ai trois entretiens à cocher des cases de manière archi-sérieuse. Et à la fin, elle m'a dit un truc. Écoutez, je crois qu'on tient un truc là. Les tests ont parlé. Il me semble que vous avez une appétence pour le milieu culturel. J'ai dit, waouh ! C'est trop cool ! Merci, madame ! Elle m'a dit un truc qui était moins cool après. Elle m'a dit, bon, alors, sinon, vous faites quoi ? Eh oui, parce que, en fait, moi, comme je ne savais pas quoi faire, je lui avais dit que ce serait cool que je fasse un bilan de compétences, peut-être. Et alors, je suis allée voir une nana qui fait des bilans de compétences. On m'a dit, ben non, les bilans de compétences, il faut les payer maintenant. Donc, vous pouvez faire un actif projet. Alors, moi, j'ai fait un actif projet. On me dit, alors, actif projet, ça dit ce que ça veut dire. C'est activer un projet. Quel est le projet que vous voulez activer ? Je fais, un million de compétences ! Bon, alors, j'ai appris un truc dans cet entretien-là. Enfin, non, parce que, pareil, ça a duré deux mois, ce truc-là, quand même. C'est qu'on m'a appris la médiocrité. À Pôle emploi, on apprend la médiocrité. La médiocrité, c'est enlever les diplômes que tu as. Donc, en gros, tout ce que tu t'es fait chier à faire pendant des années, on les enlève pour coller un boulot. En plus, qui plus est, un boulot alimentaire. Parce que tu sais que moi, j'avais le cul entre deux chaises, quoi. J'étais docteur, donc je suis un peu surdiplômée pour tout, surtout en art. C'est complètement abstrait. Et puis, j'ai mis ma qualification de maître de conférence, donc je ne pourrais jamais faire ce que je voulais. Donc, j'ai le cul entre deux chaises. Donc, voilà. Et alors, en attendant, quand même, j'ai bossé et je sortais de deux CAE, des contrats d'aide à l'embauche, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc, j'avais été assistante maternelle, je vous en avais parlé au début. Et puis après, j'ai bossé à la fac, justement, en CAE. Et là, la nana, elle m'a dit, bon, alors écoutez, là, oh, il va falloir se bouger un petit peu, mademoiselle. C'est que, mine de rien, vous passez, le temps passe. Et, ben, vous avez 32 balais, vous rentrez quand dans la vie active ? J'ai déjà un pied, les deux pieds, je ne suis pas sûre. Et à cette nana, en fait, ça m'a un peu, quand même, rendue tendue. J'étais tendue comme un petit poney au milieu d'un mercredi dans un centre de loisirs, là, vous voyez. J'avais trop envie de lui dire un truc à cette nana, à cette dame-là, parce qu'elle ne comprenait pas. C'est que, quand tu fais une thèse, tu ne sais pas ce que ça engage, tu ne sais pas ce que ça dégage, tu ne sais pas quelles conséquences ça a sur ta vie personnelle, affective, sur ta vie sociale, ce que ça ébranle à l'intérieur, intellectuellement, ce que ça engage aussi puisque tu travailles pendant ce moment-là. Et oui, quand tu n'as pas de bourse, tu es obligé de travailler à côté. Et c'est là où ça arrange bien les gens. Ça aussi, c'est hyper sectaire, l'université. C'est que, quand tu as une bourse, tu as le temps de pouvoir forer la recherche dont on parlait tout à l'heure. Quand tu n'as pas de bourse, tu dois bosser à côté. Mais quand tu bosses en thèse, quand tu commences un travail d'écriture, tu ne peux pas descendre comme ça, direct et forer dans des concepts et puis ressortir comme ça, aller bosser, mettre des barquettes de haricots verts, sortir des bois de haricots verts et mettre des barquettes et puis rentrer dans ta recherche après. Il faut du temps après pour y retourner. Tu en ressors vite, mais il faut du temps pour y retourner. Donc là, il y a une forme de sélection naturelle. Si tu as des thunes ou si tu as une bourse, c'est cool. Si tu n'as pas de thunes, ta thèse, tu la termines ou tu ne la termines pas et elle est acceptée ou pas. Donc il y a une forme de sélection assez radicale. Et à cette nana, j'aurais très aimé lui dire un truc, c'est qu'il y a trois profils à l'université. Il y a le premier profil qui savent comment ça fonctionne, qui connaissent les réseaux et qui sont armés pour ça et qui savent faire. Très bien, très cool. Donc là, les gens, ils sont armés. On m'a toujours dit Cynthia, arme-toi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, on ne m'a jamais appris ça. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce de homard en mue permanente. avec des bras en coup de girafe molle comme ça. Et hyper naïve. Et après, il y a le deuxième profil qui sont des gens qui essayent et qui sont là, qui ne comprennent pas forcément les codes mais qui essayent. Et puis au final, ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu mis à la marge et de manière un peu naturelle, ils vont être exclus du truc comme vous savez, les écharpes dans les pousses. Ou bien à un moment donné, c'est toi qui t'extrais ou on te pousse. Il y a un truc comme ça, en tout cas, tu sors. Et il y a le troisième profil il y a les gens qui sont peut-être encore plus sensibles que ça. Il y a les Nicolas. Alors moi, j'appelle ça les Nicolas. Nicolas, c'est mon collègue de DEA. Aujourd'hui, c'est Master 2. À la base, à l'époque, c'était DEA. Il y a les Nicolas. Donc, lui, il était en cinéma. Moi, j'étais en art plastique. Et on fait notre thèse ensemble. Ni lui, pardon, ni moi n'avons de bourse de thèse. Donc, on fait notre thèse. Et lui, il termine bien longtemps avant moi. Et alors, je ne sais plus si c'est, parce que ma mémoire me fait défaut, si c'est deux mois avant de soutenir sa thèse ou avant de la terminer. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, bref, il ne sait pas ce qui se passe après. Et il se pose des questions. Et il veut, il veut quelque chose derrière. C'est normal, tu n'as pas fait toutes ces années d'études pour rien. Et puis, ce que je vous disais, ça ébranle. Et il n'a pas ses réponses. Ou alors, il va y avoir des choses hyper évasives. Et bien, un jour, Nicolas, il n'en peut plus. Il est chez ses parents. Il rentre dans le bureau de son père et il se tire une balle dans la tête. Et ça, ça a été d'une violence terrible, en fait. Parce que, ce qui a cette rage, c'est que le jour de sa crémation, on était tous là. Et on s'est dit, ça va bousculer les choses. Ça va ébranler quelque chose. Peut-être que ça va être un acte limite subversif, je ne sais pas. Ça va mettre en branle et ébranler quelque chose derrière. Mais en fait, ça n'a rien changé. Le plus terrible, c'est que ça n'a rien changé. C'est que tout a été réabsorbé. C'est reparti dans cette espèce de mécanique de consommation sociale et capitaliste, en fait, où, en fait, on rentre dans des schémas qui sont préformatés. Bref. Voilà quoi. Mais aussi, à cette nana, je voulais lui dire que, parce que mine de rien, j'avais peut-être qu'un pied dans la vie active, mais le pied, je l'avais bien en dedans de la vie active, même si l'autre, il était un peu à l'extérieur. Et à cette nana aussi, j'aurais aussi aimé rajouter que moi, je n'ai pas vécu d'art d'humour et de bière fraîche. Enfin, j'ai essayé, mais ça touche ses propres limites. Et que pendant toutes ces années, je n'ai pas rien fait. Je n'ai pas fait que de la recherche ou je n'ai pas été que dans l'abstraction des choses. Et dans le désordre, en fait, pendant tout ce temps, j'étais fromagère charcutière en supermarché, j'étais poissonnière en supermarché, équipière dans différents McDo, serveuse en extra dans l'événementiel, j'ai fait les vendanges, j'ai égrené le raisin sur une table de tri, un par un, j'ai fait les aubergines, j'ai été entraîneuse dans un bar-club, j'ai été équipière en cafétéria-casino, prof d'art plastique en collège, animée des ateliers de théâtre les mercredis, j'étais serveuse dans une crêperie, serveuse et préparatrice dans une sandwicherie, hôtesse et chef de salle dans un théâtre, j'ai flyé pour des concerts, pour des publicités dans l'événementiel, j'ai été pionne en collège, j'étais pionne en lycée, j'étais pionne en internat, et puis j'ai aussi été pionne en externat, j'ai travaillé dans une agence immobilière, j'étais co-administratrice dans un lieu de pratique artistique universitaire, j'étais assistante maternelle en école privée, j'ai distribué des prospectus et des journaux aux arrêts de tramway, j'ai fait des retranscriptions pour son entretien, j'ai décroché un job d'assistante de magicien, j'ai décroché un job aussi d'agent d'accueil, de parking et de surveillance dans les ascenseurs pour un stade de foot, j'ai été chargée de cours à l'université, j'ai fait de la radio, animatrice en centre de loisirs, animatrice pour des goûters d'enfants, j'ai fait du babysitting, j'étais prof d'enseignement de pratique plastique en BTS, j'ai fait de la recherche sur un post-doc dans les dispositifs culture et santé à l'hôpital, j'ai testé des produits cosmétiques, j'ai fait de l'intérim, j'ai bossé sur une cantine dans un catering pour un tournage, j'ai fait de la figuration, silhouettes et des petits rôles, j'étais serveuse en bar dans une salle de concert, j'étais critique d'art, j'ai fait du conditionnement alimentaire et de l'assemblage, c'est mon truc là actuellement, mon côté écureuil. Pendant tous ces boulots payés, je ne parle pas des boulots où je n'ai pas été payée, mais je n'ai déjà pas été payée, j'ai été amenée aux urgences avec la sirène des pompiers après avoir passé mon doigt à la trancheuse à jambon, c'était du serrano, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai subi du harcèlement moral, j'ai distribué des flyers à un péage d'autoroute toute la journée en 24 décembre, j'ai été virée, j'ai subi du harcèlement moral bis et terre, j'ai été considérée inapte à la médecine du travail, j'ai changé une lunette de toilette, j'ai menti pour ne plus revenir travailler, j'ai accompagné des enfants à l'église les samedis, j'ai été taxée de cadeaux de Noël, j'ai fait un burn-out, j'ai fait des choses sans jamais comprendre ce que je devais faire, je suis restée plusieurs heures d'affilée debout en talon sans pouvoir faire pipi, j'ai refusé les avances de collègues, no job in job, j'ai entendu un... c'est pas mal pour une serveuse, j'ai rencontré des gens très riches, j'ai reçu 20 tubes de dentifrice et 48 bières à tester chez moi, j'ai rencontré des gens très riches, j'ai travaillé dans un restaurant étoilé, j'ai menacé mon employeur de l'envoyer au Prud'homme, j'ai animé un atelier météo dans un salon international, j'ai bossé sur une chaîne de conditionnement alimentaire la nuit, j'ai bossé sans contrat de travail, j'ai bossé au black et j'ai repeint une maison de 200 mètres carrés, entre autres. Bon, alors là, quand même, je me suis dit qu'avec tout ça, il fallait un jour que je me réveille, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je me suis réveillée, en tout cas, je crois que si. Je me suis réveillée avec la question de la conférence gesticulée, et oui, je ne suis pas là pour rien, et c'était le jour où ma copine Clara a eu 30 ans et je suis venue l'aider à visser une lunette de toilette, alors ce n'est pas la même que celle dont je parlais. Mais du coup, c'était une lunette de toilette, je vais quand même garder ça, pour des toilettes sèches pour ses 30 ans, et en vissant la toilette sèche, avec Clara, la lunette de toilette, ça a été une lunette visionnaire. On a reparlé de Franck Lepage, on en avait déjà parlé six mois avant où je n'étais pas prête, et là, j'étais là, ben si. Et le lendemain, j'appelais, ou je prenais contact avec Franck Lepage et je commençais ma formation de conférence gesticulée trois mois plus tard. En fait, ce qui est intéressant de la conférence gesticulée, c'est que, et la boucle sera bouclée, c'est qu'elle permet ça, en fait. Vous voyez, dans cette infra-idéologie nuage et ciment, dans cet assujettissement des masses dans laquelle on est vous et moi englués, et moi aussi, j'y suis là-dedans, la conférence gesticulée permet une subjectivation de l'individu. Ça veut dire qu'elle permet, à un moment donné, de prendre conscience de quelque chose et de sortir, donc, subversion, mettre en branle la pensée, de sortir de ce schéma-là pour commencer à réfléchir quelque chose par soi-même, subjectivation. Donc là, on est dans le, ébranler l'ordre établi et mettre en branle la pensée. Et ce qui est intéressant, qui plus est, avec la conférence gesticulée, c'est qu'il y a plein de gens comme ça, de conférenciers gesticulants, donc il y a un réseau, un réseau de combattants solitaires, moi je dis qu'on est des combattants solitaires parce qu'on part tout seul avec nos conférenants gesticulés, et il y a des conférenciers gesticulants qui sont ici et on se retrouve à un moment donné pour reprendre du palpitant militant, pour reprendre un petit peu de la force dans notre combat individuel. Et ce qui est intéressant, justement, avec ces gesticulants qui sont là et d'autres, puisqu'il y a 350 conférenants gesticulés à peu près en francophonie, c'est qu'en fait, on s'est reformé en groupe, en groupuscule, comme ça. Et alors, de cette image-là, donc on a chacun nos subjectivités, mais on travaille le même média politique à partir du même média politique. Et ça, ce sont des îlots de résistance. C'est ce que Joey Stromer, chanteur des Clash, dans The Future is Enwritten, disait, il y a des îlots de résistance et c'est ça qui est important. Il parlait de ça pour le pain contre autre et ça fonctionne aussi pour la conférence gesticulée. Il y a George Didier-Hubertman qui a un bouquin qui s'appelle La survivance d'ilussiol et qui a cette phrase qui corrobore un petit peu tout ça et qui dit dans la nuit la plus noire, il y aura toujours une survivance d'ilussiol, une petite lumière de résistance et de positive qui fera en sorte que, en fait, tout ne sera jamais noir et le combat ne sera jamais perdu. Et c'est ça, en fait, qui est hyper important. Donc, il y a plein de formes ou de formats différents de résistance comme ça. Alors, bizarrement, aujourd'hui, la question des gilets jaunes se pose aussi. La question des gilets jaunes se pose parce que ici, là, moi, je l'ai vécu en faisant de l'intérim dernièrement et ça m'a pété à la gueule et je ne m'en étais pas aperçue. J'ai trouvé ça hyper trash, hyper violent, symboliquement. C'est que les gens qui bossent en intérim avec qui je discutais, ils ne savent pas qui je suis et ce que je fais. du coup, ils parlaient à une oreille neuf et tu sens une putain de souffrance au travail qui est incroyable. Et tu vois, les gens qui sont usés, ils sont usés parce qu'il y a des injonctions, il faut répondre à des responsabilités d'être parent. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de responsabilités sinon ma propre vie. Donc, ces gens-là, je ne les jugerai jamais et c'est hors de question, en fait. Mais pour moi, c'est plus facile d'être là, quoi. Et ces gens-là, en fait, ils ont des injonctions sociales, familiales et ils sont complètement pieds et poings liés de sorte qu'ils pensent qu'à une seule chose individuelle, c'est leur retraite parce qu'ils sont fatigués et c'est hyper violent. Du coup, ça véhicule des espèces de clichés et de schémas à aller voir l'herbe plus verte ailleurs et ça, on est précisément dans cet infréidéologisme où tu n'as même pas besoin limite d'avoir de gars qui te dit comment penser et comment faire les choses, quoi. C'est qu'en fait, les gens, ils se méprisent entre eux. Ils se méprisent entre eux. Le système, il est tellement bien vissé que moi, j'ai entendu les gens dire – c'est des clichés, mais je suis désolée, mais c'est ce que j'ai entendu – c'est que les intermittents et les chômeurs ou les fonctionnaires, c'est des gens qui ne brant leur rien. Les jeunes et les chômeurs, pardon, ce sont des sangsues. Les étrangers, ils n'ont pas leur place ici. Mais en fait, ce qui est hyper violent, ce n'est pas… que ces gens disent ça, c'est que je ne suis même pas sûre qu'ils y pensent vraiment ça, c'est qu'ils sont juste fatigués, ils ne savent pas comment faire. Et qu'à l'intérieur de ça, ils n'ont même pas le courage et la force, ce n'est pas le courage, pardon, c'est la force de se dire « mais on va y aller, quoi ». Alors, ils disent, il faudrait une bonne révolution là-dessus. Mais ils n'ont rien, quoi. Ils ont des enfants, ils sont pieds et poings liés, c'est ce que je vous disais, ils sont là-dedans. Pour ça, moi, je vous dis, j'ai la chance d'avoir fait ça, mais j'aurais choisi un autre chemin de vie, je n'aurais peut-être pas eu cette chance-là. J'ai la chance d'avoir quitté l'université, franchement. Et alors, du coup, les gilets jaunes, pardon, c'est dans une forme de convergence, de lutte. Parce que c'est ça, le truc, ce que je voulais dire, c'est qu'avoir plein de corporations de travail différents en faisant de l'intérim, tu te rends compte que la convergence des luttes, on est hyper loin là-dedans encore, quoi. Et c'est super dommage parce que juste, et juste, il a tellement de poids dans cette phrase, le système, il est hyper bien lissé et vissé, quoi. Formatage social énorme. Et ouais, c'est hyper dur, hein. Donc, bref, dans cette dynamique-là, voilà, moi, j'ai ce combat-là qui, avec les gilets jaunes, du coup, on soutient et ce déformatage, je ne sais pas comment on dit, culturel qui passe par la conférence gesticulée pour essayer de rentrer là-dedans. Et il y a plusieurs autres formes de déformatage qui doivent exister ou d'autres formes de résistance ou d'action. Alors moi, j'en ai un dernier parce que je ne vous avais pas dit que je faisais partie d'une chorale révolutionnaire. Ah, je fais partie d'une chorale de chant de lutte. Alors évidemment, en art, c'est pour ça que souvent, ça paraît un peu abstrait, on parle de révolution ou de lutte symbolique. En tout cas, de révolution symbolique, ce n'est pas l'art qui fera la révolution demain, mais concrètement. Et donc Bourdieu parlait de révolution symbolique, justement. Mais en tout cas, nous, dans notre groupe, on entend porter des chants de lutte d'hier pour que les chants de lutte d'hier, justement, soient celles, les luttes d'aujourd'hui et que les luttes d'aujourd'hui soient celles de demain et qu'elles soient en accord justement avec les luttes des manifestations parce que la manifestation, ça fait partie du folklore français. Mais le folklore français, pardon, c'est précisément un truc comme ça qui te permet de dire mais ça n'a plus de poids. Mais si, quand tu vas manifester, tu rencontres des copains, tu reprends du palpitant militant. Bref. Je n'aime pas le lice, je n'aime pas la croix. L'une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. La, 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 la. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Merci. Merci d'être resté tout du long. Et je souhaiterais remercier Amal, Camille et Eva. Merci pour l'accueil. Ce lieu, il est trop cool. Je kiffe, je love Amor. Et merci beaucoup d'être venus. Ça me fait chaud au cœur. Et alors aussi, je voulais juste pour terminer remercier Franck Lepage et Thierry Rouquet, mes formateurs. Et puis, mes compères de conf avec qui j'ai monté cette conf à chaque fois. À la vie, à la conf. Donc, c'est Fifou, Alex et Karima avec qui j'ai fait ma formation de conf. Et cette conf, c'est un petit peu la leur puisqu'on l'a fait ensemble. On a mis notre chair dedans. Donc, voilà. Cette conf, ce n'est pas que la mienne. C'est aussi la leur. Et Fifou, il est là. Il a une conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup.